Le capitalisme Le rêve que vous proposez, c'est une pacotille, il y a un rêve qui est authentique, c'est le rêve, le mythe occidental, rêvant de Tristan Miseur, le prélude de Tristan, vous connaissez, ça c'est le sérieux, voilà le rêve. Pourquoi c'est plus sérieux qu'un grand film de pub ? Parce que c'est dans les musées l'un et l'autre, c'est pas du tout, ils sont pas au même niveau, l'un est au niveau du quotidien, l'autre est au niveau de l'extraordinaire, le rêve il est permanent. Moi je suis les premiers pas du rêve, je suis là pour qu'en permanence... Non c'est pas le rêve ça, c'est pas le rêve. Attention, vous avez une cigarette, vous êtes John Wayne. Est-ce que vous l'île mène à la Tristan et il soe ? Il ouvre, il ouvre l'esprit, je suis sûr que l'enfant qui est là devant sa télévision et qui est capté par mes spots de publicité. Bon, s'ils ont du talent, s'ils sont dans l'imaginaire, si c'est tout Hollywood qui est là dans l'écran, et bien je vais lui ouvrir des petites fenêtres de rêve. Mais bien sûr, si vous le conditionnez totalement à l'imaginaire ou conduit par le capitalisme, je le conditionne vers le plaisir de vivre, je le conditionne vers la vie au lieu de le conditionner comme vous vers les camps de concentration de la honte. Mais enfin, si vous le conditionne vers la vie au lieu de le conditionner comme vous vers les camps de concentration de la honte, mais enfin... Et donc pour rappel de l'épisode précédent, Bernard Bourgeois, autre grand Hégélien, de droite mais non moins extrêmement intéressant et surtout d'une acrébie philologique irréprochable, parlait la dernière fois, c'est un thème dont on avait discuté ensemble, du refus de Sarthe de la totalité. On voit toujours au mieux une totalisation, une volonté de totalisation qui n'en finit jamais. Alors pourquoi je parle de ça ? Parce que précisément, Lettre et le Code est crédité par Sarthe, qui était au jury de thèse de Michel Kouska, d'une volonté de totalisation en cours. Une citation de ça ? Citation, longue citation, enfin, courte citation ici. Son grand mérite revient à dire que les meilleures conditions pour que l'histoire se révèle concrètement pour ce qu'elle est, une totalisation en cours. Dans la très légère préface que j'ai commise, en l'absence de notre principale connaisseur de Michel Kouska, qui est Dominique Pagani, qui préfère s'exprimer à l'oral, j'ai tout de même voulu rappeler un certain nombre de choses pour expliquer le contexte, et notamment repris inextinction le commentaire de Sarthe, ça fait au moins plus d'une page, comme vous voyez, dans un long format. « Il ne s'agit rien moins, je rajoute, je recite, que de montrer l'histoire sous une forme d'une totalisation génétique. L'auteur veut tenter de restituer le procès de production d'un ensemble précapitaliste. Cet ensemble n'est autre que l'hexagone qui se constitue comme nation au cours du procès. » Et il dit que précisément, à la fois, on se rappelle du fait qu'il a eu ça d'un certain humeurisme, mais en même temps il dit que c'est l'immense mérite de ce livre que justement, d'avoir voulu se placer du point de vue d'un grand ensemble, d'une grande totalité. Alors, le paradoxe de ce livre, c'est que ça s'appelle « Lettre et le Code ». « Lettre et le Code », c'est une provocation par rapport à « Lettre et le Néant » de Sartre. C'est un pied de nez à Sartre, le grand adversaire de Poussard. Je crois que c'est dans « Critique du Libéral et Liberté », si je me souviens bien. Il dit que les deux plus grands représentants du néo-quantisme, le néo-quantisme c'est un ensemble qui l'a redéfini, qui va au-delà du néo-quantisme stricto sensu académique, qui est beaucoup plus large, qui est en fait l'ensemble de la philosophie bourgeoise, disons, depuis l'époque contemporaine. Les deux représentants sont Husserl, les plus importants pour lui sont Husserl et Sartre. Donc, comment ça se fait qu'il y a un tel cheminement qui conduit Sartre non seulement à être à son jury de thèse, mais d'une certaine manière à approuver la démarche de Coussard. D'autant plus qu'il ne parle absolument pas de ce qui est, au-delà de cette volonté de totalisation, de rendre compte d'un procès de production de l'ensemble précapitaliste, de l'hexagome qui se constitue en nation, comment se fait-il qu'il ne parle absolument pas de leur divergence épistémologique, gnozéologique, de leur modèle ? J'ai essayé de me poser cette question. Je crois que c'est une énigme, finalement, dans l'histoire de la pensée. Mais à mon avis, la raison est que Sartre avait lui-même évolué. Cette thèse n'est pas dirigée par Sartre, elle est dirigée par Henri Lefebvre. Or, Henri Lefebvre, Sartre en fait l'éloge, quelques temps avant, dans Question de méthode. Question de méthode, c'est publié en 1960, mais l'ouvrage date de 1957. C'était d'abord publié pour une revue en Pologne, puis c'est devenu un livre. Donc, Question de méthode, Sartre rédite Lefebvre de la mode méthodologie. Je cite pour être précis. La phase descriptive, observation, mais avec un regard informé par l'expérience et par une théorie générale. Ça, c'est la première phase. Deuxième phase, phase analico-régressive, analyse de la réalité, effort pour la dater exactement. Ça, c'est l'effort si riche et si clair, de méthode valable, comme dit Sartre, de phase historico-génétique. Or, qu'est-ce qu'il y a eu avant en question de méthode ? Le grand livre qui a marqué les esprits, c'était Le Ducaché de Lucien Goldman, en 1955, qui en sait que Lucien Goldman va polémiquer contre le structuralisme en parlant de structuralisme génétique. C'est-à-dire, oui, pour rendre compte de grandes structures qui se mettent en place, mais n'oublions pas l'engendrement de ces structures, en parlant pas précisément de la notion de totalité. Donc, rappelons-nous que Sartre est en recherche. Quand vous voyez la préfèce à Eden Arabie, je crois que c'est là où il dit la gauche secondaire d'avoir la renverse, il a abandonné son existentialisme canonique, ce contre quoi Sartre, pardon, Poussard, va réserver ses flèches. Donc, cette volonté de rendre compte de grandes structures qui s'auto-engendrent réciproquement, et Koussard va redéfinir son projet de manière assez limpide, en disant l'auto-engendrement de la praxis et de la psyché, comment le procès de production crée la psyché, ça veut dire non seulement une sensibilité, mais aussi une gnozéologie, une forme de scientificité. Tout ça était, dans l'air du temps, la force de Koussard, ça va être de pousser le champ d'observation dans une réalité justement constitutive, qui est le substrat, le substrat national, avant l'arrivée du capitalisme. En un sens, il le dit très clairement, il répond à lire le capital d'Altusser, en disant que précisément, on ne peut pas lire le capital si on ne voit pas ce qu'il y a avant, c'est-à-dire le substrat, pensé dans une perspective églienne, ce qui permet de toute façon l'émergence de ce mode de production. Donc, il me semble, je pousse peut-être un petit peu loin le bouchon, mais Sartre avait tellement compris cette méthode que, outre un certain nombre, c'est toujours sa volonté d'essayer de trouver, toujours, je lis, toujours faire valoir le point de vue de Kekogart par rapport à Hegel, essayer de toujours trouver le point de vue, comment dire, la légitimité de l'individu par rapport aux structures. Néanmoins, il s'agit pour Sartre de retrouver justement comment l'individu émerge dans un contexte qu'il a lui-même, par rapport, un contexte qu'il a lui-même défini sous le mode comme indépassable, il faut rappeler que Sartre disait le marxisme horizon indépassable de ce temps. Et ça va être, à mon avis, donc, grande perspective historico-génétique, ça va être l'île de la famille. C'est 2800 pages, écrits sous Corydrane, à laquelle il a consacré ses ultimes forces. Il me semble qu'il y a des points communs dans la méthode. Simplement, c'est pas du tout le même objet. Mais en même temps, l'hubris de Kouskar, c'est-à-dire d'étudier un système sur au moins peut-être plus d'un millénaire, n'était pas une perspective qui déplaisait à Sartre. Simplement, après, peut-être qu'on revoit leur grande différence, et c'est vrai que Dieu sait qu'ils en avaient, outre ce programme de zéologique, ils étaient aux antipodes, en termes de mode de vie. Quelqu'un qui en a le mieux parlé, je crois, c'est François de Negroni, dans son ouvrage qui s'appelle « Le savoir-vivre intellectuel ». Et effectivement, au final, Sartre produit une théorie de la bourgeoisie. Donc, il est remarquable. Et puis, on peut rappeler les mots aussi. Mais il essaie, tout en se... Prenant ses gardes par rapport à l'appareil psychanalytique, il essaie de faire une théorie de la bourgeoisie et son engendrement dans un instant-là en prenant comme exemple Faubert, en évitant justement les accueils inévitables quand on a une perspective aussi vaste où forcément on fait un certain nombre de... Disons, on se met en danger par rapport à un regard beaucoup plus historiciste où évidemment, beaucoup d'historiens peuvent trouver à redire lorsque vous définissez des grandes figures. Mais, tout ce cas, à mon avis, par rapport à un reproche que peuvent leur faire certains tenants de science empirique. On a retrouvé récemment un dialogue avec Moria au PC dans les années 80. Peu importe qu'il soit... C'est pas forcément... C'est difficile de faire une histoire de France sans être absolument tout le temps exact ou tout le temps précis sur tel ou tel passage ou sans décevoir tel ou tel spécialiste du champ. Mais, néanmoins, ce que cherche Kluskar, c'est un idéal type dans l'idéologie, c'est-à-dire ce qu'il appelle le néocantisme et comment cette gnoseologie se met en place au cours de l'époque. Donc, peu importe finalement le nombre d'auteurs qui, à chaque fois, il les met entre parenthèses, disons, comme représentants d'une sorte de mécanisme qui l'intéresse, il agit en philosophe. C'est pas une histoire de France. Il s'agit pas de... qui serait forcément contestable et, j'allais dire, à chaque fois perfectible ce en quoi, justement, ça n'est pas dépassé d'une certaine manière au sens où, là, évidemment, la comparaison est, comment dire, glorieuse, mais au sens où le capital de Marx n'est pas dépassé, c'est qu'on atteint un certain concept. Le concept, c'est celui de néocantisme. Parce que, autant j'ai montré en quoi Kluskar participe de son époque, on parlait de Goldman, on parlait de Lefebvre, autant ce qu'il a forgé comme outil théorique qui est le néocantisme, je répète, donation de sens sans l'antéprédicatif, donation de sens selon le signifiant dichotomie du noumen et du phénomène, dichotomie de l'empirisme et du formalisme, donc ce qui excède précisément le néocantisme traditionnel, ce schéma s'applique encore aujourd'hui, j'allais dire plus que jamais. Pourquoi plus que jamais ? Je vous ai apporté un texte contemporain, tout à fait contemporain qui s'appelle L'écriture et la différence de Derrida. Là, on est passé à un autre stade que Kluskar n'a pas pu analyser parce que c'est ce qui va marquer l'époque d'après, c'est le post-structuralisme. Vous savez qu'il y a un marxiste qui s'est qualifié de post-structuraliste et finalement, c'est tous ceux qu'on entend, tous ceux qui tiennent le peuple d'une certaine manière. C'est-à-dire... Ils sont post-marxistes. Oui, voilà. Non, ça, ils sont post-marxistes. Pourquoi ? Parce qu'ils désontologisent le marxisme. Qu'est-ce que c'est que le post-structuralisme ? C'est considérer... Je vais vous sortir une citation de l'atel. On est la structure, le signe et le jeu. À mon avis, tout part de là dans le post-structuralisme. Ça peut être très long. Si la totalisation... Il commente Lévi-Strauss. Et si la totalisation alors n'a plus de sens, ce n'est pas parce que l'infinité d'un champ ne peut être couverte par un regard ou un discours fini, mais parce que la nature du champ, à savoir le langage et un langage fini, exclut la totalisation. Ce champ est en effet celui d'un jeu, J-E-U-E, c'est-à-dire de substitution infinie dans la clôture d'un ensemble fini. Ce champ ne permet ses substitutions infinies que parce qu'il est fini, c'est-à-dire parce qu'au lieu d'être un champ inépuisable, comme dans l'hypothèse classique, au lieu d'être trop grand, il lui manque quelque chose, à savoir un centre qui arrête et fonde le jeu des substitutions. On pourrait dire en se servant rigoureusement de ce mot, dont on efface toujours en français la signification scandaleuse, que ce mouvement du jeu permis par le manque, l'absence de centre ou d'origine, est le mouvement de la supplémentarité. mais on a déjà Badiou, quelque part, dans l'Etre et l'événement, un certain nombre de grandes chaînes où le non-sujet rentre dans une chaîne de fils signifiants et attend quelque chose pour se supplémenter. Ce qui leur permet de... Et vous savez que Derrida va définir... On a perdu le centre, on a perdu la totalisation. On avait déjà, ce que Kouskar a bien analysé, c'est-à-dire l'égologie usserlienne et le structuralisme, la structure qui donne un sens avant même l'émergence d'un sujet, avant même une production. Donation de sens sans l'antéprédicatif, donation de sens avant tout discours. Et Derrida, lui, va carrément développer le concept de Cora. La Cora, c'est... Ça revient à Platon, c'est l'espace avant même que le... Oui, il reste... Voilà. Mais chez Platon, ça a le sens l'espace avant même que le démurge ne le remplisse. C'est au nom de cela qu'il va... Déjà avec Usserl, on perdait la distinction sujet-objet, d'une certaine manière. C'est ça l'égologie usserlienne. C'était ça. Avec Lacan, on perdait le référent. Et le réel chez Lacan, finalement, se définit que négativement. C'est ce qui résiste à toute symbolisation. Je vous le rappelle. Et on va aller encore plus loin dans cet antiprédicatif avec le poststructuralisme. Donc, de ce point de vue-là, ce que je voulais dire avec le concept de néo-quantisme chez Kluskar, c'est qu'il est valable pour expliquer les évolutions du marxisme. Après, j'ai mon collègue qui est ici et qui a essayé de faire un... Il a bien du mérite parce qu'il a essayé de faire un résumé de la trailcode en une page. Et en plus, je trouve qu'une certaine manière, il est arrivé. Et il rappelle ce réalisme radical on pourrait faire l'économie d'étendre la lutte des classes au niveau épistémologique et ceci même au sein de la famille marxiste. Parce que vous avez, depuis, on a développé un marxisme poststructuraliste, un marxisme... J'allais dire, Derrida, il va continuer sur quoi ? L'ontologie. L'ontologie, c'est, vous savez, il fait un jeu de mots comme il en a le secret dans les spectres de Marx, sur cette ontologie qui hante sur ce lieu inhabitable. C'est Badiou qui qualifie le marxiste de lieu inhabitable au sens où empiriquement ce serait réfuté. Mais simplement, ce qui resterait vrai, c'est la fidélité à l'événement, c'est l'acte révolutionnaire. Et pour Derrida, le marxiste se présenterait sous une forme spectrale, sous une forme de quelque chose qui nous hante parce que c'est toujours l'idée de justice qui nous hante mais le marxiste serait, disons, fini comme savoir. Il ne porterait plus, il porterait peut-être une forme de vérité mais plus un savoir empirique. Donc ce que je veux dire, j'ai pris ces exemples-là, on pourrait parler de Laclau qui a essayé d'appliquer, vous savez que ça a des applications modernes dans la politique aujourd'hui, ou GIGEC. Tous ces gens-là se caractérisent par cette volonté précisément post-structuraliste de refuser cette totalisation en cours. C'est-à-dire que même ce que Sartre au moins essayait de prévoir comme une sorte sur le mode de la nostalgie, au moins une volonté de tendre, de tendre vers cette volonté de totalité, de penser finalement, j'ai beaucoup aimé la distinction de Bernard Bourgeois la dernière fois, entre penser selon le concept et penser selon le sens. Il y a vivre selon le concept, c'est essayer de renoncer aux incursions personnelles dans le rythme inmanant du concept, c'est essayer de vivre sous le regard de la totalité et voir comme celle-ci se structure. C'est l'acte philosophique par excellence. Alors que vivre selon le sens cette espèce d'hérménotique qui va, à mon avis, triompher après cette période, et elle nous vint peut-être tout droit que je crois que j'ai lu les textes de Bernard Bourgeois qui parlent de ça, une polémique avec le psychopédagogisme par rapport à ça, en disant qu'on perd le contenu de la pédagogie, on l'a remplacé par justement une intention, une herménotique affinie, un champ de signifiants qui n'en finit plus de se diviser sans jamais parler de référents, de contenus. Et quelque part, c'est la démarche philosophique qui est changée. On cherche un signifiant d'entraîner un autre. À aucun moment, on perd le référent, on perd le régime de la production, on perd le besoin de totalité. C'est pour ça que ce que j'essaie de vous comprendre maladroitement, c'est à quel point l'enjeu n'était pas à l'intérieur du marxisme. Parce qu'on n'a pu créer un marxisme post-culturalisme, on n'a pu créer un marxisme désontologisé. Il était au cœur de l'hégalianisme. Il était au cœur de cette volonté. Et ça a été vraiment la bête noire de ces années. Ça avait commencé avec Althusser, d'une certaine manière, où on essaie d'aller vers Spinoza. Mais ce qui est encore déjà trop, parce qu'il y a déjà... On pense encore à une certaine notion de totalité chez Spinoza, insuffisamment dialectisée par rapport à Hegel, bien sûr, si j'agis de les comparer, parce que c'était absurde en soi, mais c'était que le début. L'autre, ça a été devant de faire table rase et de revenir complètement à l'antiprédicatif et de représenter l'émergence du... On n'est plus dans l'interaction entre le sujet et les structures, on est dans le sens, le sens qui apparaît dans un processus ouvert à l'événement. Donc, d'une certaine manière, pour le mouvement ouvrier, on perd toute capacité de se structurer. Voilà pourquoi je voulais insister là-dessus pour montrer qu'à la fois, l'être et le code s'inscrient dans le marxiste de son époque qui était arrivé à un point, j'allais dire, de concrécence, qui avait fourgé un outil, un outil qui était... J'ai parlé de Lucien Goldman, mais il faudrait... Bien sûr que cette succession de grandes figures, elle doit beaucoup à Hegel, elle doit beaucoup à la phénoménologie de l'esprit. Mais précisément, cette phénoménologie de l'esprit, ça, Bernard Bourgeois l'a bien rappelé la dernière fois. Bernard Bourgeois, je fais une petite parenthèse, on ne lit pas, visiblement, on ne lit pas les mêmes journaux, on ne sera pas d'accord sur le constat empirique de la réalité telle qu'elle est, mais on peut au moins dire qu'on parle le même langage, parce que lui, il le parle de meilleure totalement native et moi en amateur, mais on sera d'accord sur ce constat-là. Mais cette phénoménologie de l'esprit Hegelen s'oppose complètement à la démarche phénoménologique à la Husserl, aujourd'hui, qui triomphe dans cette espèce de donation du sens, de recherche du sens infini, où on cherche à multiplier les expériences et Erlebnisse sans jamais essayer de rendre compte, se mettre sous le regard du concept, se mettre sous le regard de la recherche du vrai et de comment le monde se structure. Donc, de ce point de vue-là, il me semble que Poussard constitue toujours un jalon. Ce n'est pas simplement un bouquin qui a maintenant peut-être 50 ans, une cinquantaine d'années. C'est aussi qu'elle me bloque ici-bas, je suis dans des astres obscurs, parce qu'effectivement, ce qu'on a vu après, c'est une contre-révolution. Mais c'était le sommet de son époque, mais peut-être que d'une certaine manière, ce qu'on a vu après, c'est une involution. Voilà. Et je vais passer la parole à Dominique Pagani, y compris parce que, je sais, expérience, personne ne peut le contester, que le concept de néoquantisme a été forgé en collaboration entre Poussard et lui. Voilà, comme transition, on peut parler évidemment d'autres choses s'ils le... ça va tourner pour la première chose quand même. Merci, Émeric, pour ce recentrage de ce monument dans les 30 dernières années de l'actualité philosophique tout de même, idéologique, qui sont de manière plus extensive. Voilà un livre qui doit faire le désespoir des libraires. Non, je ne pense pas à toi, Dominique. Tu n'es pas exemplaire de la majorité des libraires. Non, mais sérieusement, même des libraires très motivés, très organisés, mais je le mets... en vant quand même. Non, je ne parle pas pour l'acheter, mais où le placer dans le merchandising ? Je le mets en sociaux, je le mets en économie, je le mets en histoire. C'est ça le problème que je pose. En philosophie ? En philosophie, je me sers toujours un dernier. Je suis le petit dernier chez moi. Donc voilà, ça pose un problème. Vous savez, je suis un peu obsédé par la question des genres. Voilà, mais ce n'est pas pour vous caser mes caprices personnelles, c'est que, je vous rappelle, l'état assez lamentable dans lequel se trouve ce qu'on a coutume de désigner sous l'ensemble des sciences, tantôt humaines, tantôt sociales, ça se dispute à ce niveau-là. Enfin, quand même, il n'y a pas de quoi être fier. Vous savez, Bachelard disait que dans les congrès de physique, on a des sciences dures, alors là, on est charcuté de la nature, exact. Je ne suis pas structuraliste non plus. Génétique. L'Ouscar nous en a guéri. du terrorisme structuraliste signifiant, attention au mot, oui, on fait attention au mot, plus que les structuralistes. Merci. Et donc, ce n'est pas un hasard si j'évoque ce foisonnement des disciplines parce que je n'ai aucune légitimité escalitée à parler de l'Ouscar. Je le dis pour mettre les choses au point. On a eu de gentillesse de me traiter de spécialiste, encore une fois, là, à l'instant. Je ne suis spécialiste de rien, sauf c'est Auguste Comte qui disait que le philosophe est un spécialiste des généralités. Mais enfin, je ne suis pas ni rousseauien, ni hegelien, ni bluescardien, mais j'ai reçu un apport irremplaçable de ces trois-là, par exemple, n'est-ce pas ? Et j'ai eu la chance inestimable de fréquenter le SCAR au jour le jour. Ce qui n'était pas moins destinataires légitimes. Sinon, le meilleur commentateur de Kafka serait Max Braud. Mais tout de même, je voudrais, puisque j'en étais au foisonnement des sciences humaines, ne croyez pas que je perds mon fil. Il me disait une fois, certains d'entre vous ont déjà entendu cette citation, les sciences humaines ont été inventées pour verrouiller le marxisme naissant. Si vous regardez la chronologie, la synchronologie de la postérité de Marx, c'est rien de plus bête que de faire une chrono, on observe, avant, après. Vous voyez, le terme sociologie vient de juste contre, mais la discipline n'existe pas. Après, elle existe avec Durkheim, vous savez ça, si bien que moi, mieux que moi, certains, je ne sais pas, Durkheim, Weber, Duté, Marcel Mauss. Et plus tard, Marcel Mauss, bien sûr, toute l'école française, l'association de l'on, on n'en finirait pas. Mais, là, on est déjà au-delà. Moi, je parle dans la postérité immédiate de Marx. C'est-à-dire, au moment où le marxisme aurait dû se diffuser, tout d'un coup, on ne parle plus, on parle de sociologie. Et moi, je suis d'une génération où il y avait la guéguerre entre les philosophes et les sociologues. Certains s'en rappellent très bien. Entre la philosophie et les sciences humaines en général, et en particulier, la reine des sciences humaines et de la sociologie. Je ne suis pas là pour trancher. Je me réclame de Marx. Je ne suis pas spécialiste. Je ne suis pas, je ne dis pas que Marx est le dernier mot, mais je ne connais pas d'auteur qui soit aussi actuel que l'axe qui va, en gros, de Rousseau à Lénine en passant par Hegel et Marx. En gros, on parle très vite. Donc, philosophiquement, je parle de Lénine, lecteur de Hegel. Le reste n'est pas moi non plus. Mais enfin, je m'en tiens là, à la philosophie. Or, Marx, puisque je me réclame de lui, a quand même écrit « Misère de la philosophie ». Je ne suis pas là pour affirmer la philosophie contre la sociologie. On devrait se sentir coupable de faire encore de la philosophie après Marx et on est marxiste. Franchement, on devrait commencer à quoi ? À faire ce que les sciences humaines ont verrouillé, la science de l'histoire. Car la sociologie, la psychologie sociale, l'anthropologie, structurale ou pas, l'ethnologie, etc., supposent qu'on est passé de la nature à la histoire. Alors, pour l'évacuer, on peut dire l'anthropologie, par exemple. Comme ça, on a une vision de l'homme qui est inhistorique, ce qui est très à la mode avec l'écologisme. Je suis très soucieux pour mon environnement, mais je déteste le discours écologique. Je ne parle pas des réalités, c'est sérieux. Donc, encore une fois, je veux dire, c'est très bien, l'anthropologie, c'est une manière de parler de l'homme en dehors de l'histoire. Et les Wichstros, c'est à partir des Wichstros qu'on remplace le terme d'ethnologie, vous savez ça aussi bien que moi, par celui d'anthropologie. À l'époque, c'était des combats sérieux, maintenant ça fait rigoler un peu, tous ces débats de mots là. Parce qu'on nous sert toujours la même vieille soupe, réchauffée, en changeant les mots. À savoir, et Wichstros dit très bien, en particulier, dans les règles, excusez-moi, dans la structure élémentaire de la parenté, c'est sa thèse de doctorat, et encore plus dans le Cru et le Cuit, qui inaugure la série mythologique, il dit très bien que je suis un spécialiste, dit-il, des sociétés sans histoire. C'est joli comme je veux, non, mais c'est un homme faim et cultivé, attention, je ne sais pas que Wichstros, c'est un idiot, il y a plein d'idiots dans la postérité de Marx et dans les anti-Marx, ce n'est pas le cas de Wichstros, et la malignité, Wichstros, c'est une intelligence, est très cultivée. une des plus belles cultures musicales de Paris à l'époque. Donc, Wichstros, quand il dit les cultures sans histoire, c'est un double jeu de mots, c'est-à-dire les cultures où il n'y a pas de guerre mondiale, sans palabres, mondiaux en Afrique, où les hommes ne se cherchent pas des histoires. En Afrique subsaharienne, on appelle les Camerounais les Histoariens, parce qu'ils font toujours des histoires. Voilà, je reprends l'humour des Africains, ils n'assument pas la responsabilité, ils excellent, ils n'appellent pas Camerounais, ils n'appellent pas mais il y en aurait que je serais ravi d'une grande effervescence intellectuelle remarquable au Camerounais. Mais voilà, faire des histoires dans ce sens-là. Et puis, ça veut dire aussi des sociétés qui n'ont pas accédé à l'histoire, ça vous rappelle quelqu'un ? Je fais même ça, le Détard. Oui. Donc, anthropologie, ça sert à ça. On a évacué l'histoire. Tout est fait pour... Alors, maintenant, n'en parlons pas. Maintenant, bientôt, il n'y aura que l'animal qui a une histoire et l'homme, lui, il est naturel tant qu'on y est. C'est l'âme ? Oui. C'est l'âme, on a dépassé l'animal déjà. Quand j'écoutais des élèves, des fois, les pauvres, ils étaient les victimes d'être plateau au télé. À la fin, on finissait par penser que l'animal pense et que l'homme ne lui est quitté que par des instincts. Une extraordinaire inversion, quoi. L'homme, il faut le livrer aux sciences cognitives, stimulus, réflexes, imagerie cérébrale, alors que l'animal, et même la plante, elle pense. Je reviens contre la plante et contre l'animal. Je ne peux pas dire ce que je n'ai pas dit. Je reviens non plus contre l'Église qui est interdit pendant des siècles qu'on enterre les animaux. Je ne peux pas dire qu'ils n'avaient pas d'âme. Ça peut se défendre aussi. Il y en a qui s'émeufent beaucoup. Les SS avaient des dépressions des fois. Après, c'est de faire 20 prisonniers dans la journée un petit carton comme ça pour se faire l'appétit. Ils étaient en dépression si ils ont maltraité un chien. Je veux dire, c'est bien ça. Je dis ça parce que très actuel. Donc, l'histoire, verrouiller l'histoire, Michel Kluskar a passé sa vie à essayer de restituer votre histoire, notre histoire. Ce fameux résultat dont Hegel dit que le résultat n'est rien sans son devenir. Le résultat, c'est vous, c'est moi. C'est surtout vous, d'ailleurs. Parce que moi, je suis un peu relégué dans le devenir maintenant. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est important. Le résultat n'est rien sans son devenir. Si on prend le résultat nu, c'est une tranche qu'on fait comme ça dans le temps. Tu sais, il a pas mal travaillé sur la question. C'est là qu'il n'a rien compris à Hegel quand il disait que le tout hegelien est un tout totalitaire, bien sûr. Puisque, quand on fait une tranche dedans, je ne sais pas, au 18e siècle, dans l'histoire à la Hegel, ou au 19e, ou au monde des grecs, peu importe, toutes les instances, l'art de cette époque, la religion de cette époque, la philosophie de cette époque sont co-présentes et sont simultanées. D'accord ? Il prouve qu'il est ignare, mais il l'avoue, à la fin de sa vie, je ne le permettrai pas. Je fais vraiment des arguments à Dominem, puis il faut le plaindre le pauvre Althusser, qui a passé sa vie à se faire soigner par Lacan, dans le béron, mais après avoir étranglé sa femme. Glouskar me disait, je ne sais pas si quoi que l'on a un exprès, Glouskar me disait, il a étranglé la vieille. Ce serait un ouvricule brefait, il avait la peine de capital, à l'époque, il y avait encore la peine de mort. Alors que lui, tout l'intelligentsia de Paris a transformé le crime en suicide. Parce qu'au début, on a fait croire que c'était le suicide. Je referme la parenthèse. Il a aidé sa femme à suicide. Oui. Donc, je veux dire, Althusser, qui pendant, je vais dire des siècles, mon lapsus de pensée, a constitué l'essence même de l'orthodoxie marxiste et de la rénovation du marxisme. Avoue, à la fin de sa vie, qu'il n'avait pas vraiment lu et qu'elle, et même Marx, il avait des problèmes à réglé avec son père en se servant de Marx. Et même qu'il n'y avait rien compris, à Marx y compris. L'horrible théorie de la valeur, elle n'est pas pensable. Et dans la correspondance de Sèvres, il montre qu'il ne connaissait pas les grandes risques. Puisque quand il lui apporte, il dit, ah tiens, les grandes risques qui précèdent immédiatement le capital. Qui refutent en fait la coupure épistémologique. Voilà. Donc, quand je vous dis que Gouskar devait se battre à l'époque pour restituer une histoire, vous avez du mal à me croire. Enfin, l'histoire c'est une discipline enseignée dans les universités. C'est fini ça. Si, si, vous avez des mecs incollables sur le vigno bourguignon au XIe siècle. Mais ils ne savent pas si Erasmus est avant ou après Jésus-Christ. Et ils ne savent pas quels sont les premiers hommes ayant une écriture qui ont traversé le Sahara pour découvrir l'Afrique subsaharienne. Je pense à Ibn Battuta. C'est pas au quatorzième siècle. Occulté, tout ça. Il n'y a plus de chronologie. Vous savez ce que c'est les chronologies. Pour des vieux cons comme moi. C'est plus c'est bête. Je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai vraiment plus bête que de dire trois étapes près deux et quatre étapes près trois. Bon, voilà. Donc, quand je vous dis restituer l'histoire, c'est important parce que c'est ce qu'il y a de plus occulté. Et pourquoi, à votre avis ? Pourquoi c'est le refoulé par excellence ? Ah, je vous parle d'un Mouffredien. Des dons. pour parler d'un auteur qui n'a pas eu la main tendre avec la psychanalyse. La plume tendre avec la psychanalyse. Et surtout avec la psychanalyse lacanienne. Je ne me trompe pas. Mais qui faisait grand cas des avancées freudiennes. De ce qu'elle est réversible dans Freud. Comme la notion de refoulement qu'il utilise tout le temps de l'Escar comme celle de déplacement. Sauf que lui, pour lui, ce que refouler, ce n'est pas l'inconscient individuel ou la sexualité joue le rôle comme vous savez chez Freud ou qu'on ne sait pas peur. Enfin, je veux dire, tout ça est familier. Même ce qui est bien connu parce qu'il est bien connu n'est pas connu, dit Hegel. Mais lui, c'est l'inconscient historique. C'est l'inconscient historique. Ce qu'il a appelé lui-même, en créant le Saint-Agme, l'inconscient de l'inconscient. Peut-être, peut-être, l'un de ses plus profonds concepts. Ce qui est plus refoulé encore. Et ce n'est pas peu dire que l'inconscient le dit « Tiens, je veux dire, je veux dire, ce n'est pas peu dire. c'est l'inconscient historique. C'est mon inconscient de classe. C'est mon positionnement dans les luttes de classe et dans la continuité historique. Ça, c'est... Vous voyez, prenez un ouvrage très accessible de Gluscar comme refondation progressiste. Comme souvent, ces ouvrages les plus guères sont ceux où il a dialogué avec quelqu'un qui l'interrogeait. Je pense ici à Marie-Antoine. Je fais une parenthèse sur cette personne qui l'a interrogée. Elle était prof de philo à Toulouse. Vous savez, qu'on n'a jamais reconnu par les siens et Gluscar a mis beaucoup de temps à être reconnu dans sa région. C'est tant qu'il le soit encore. Il est prophète dans son pays, comme il me disait. Et Marie-Antoine, c'est l'exception, elle était prof de philo et elle tombait sur des livres de Gluscar et il lui a écrit en disant, écoutez, elle était dans au Mirail, vous savez, la banlieue Caïra de Toulouse. C'est pas le Neuil de Toulouse, le Mirail. Et il disait, j'ai pas mal de maghrébines dans ma classe, de jeunes filles en terminale, parce que comme ça il y a la philo, en lisant vos livres, elles ont retrouvé le droit d'être senti-retaille. Vous voyez, il y a quelqu'un qui mérite d'entrer. C'est un bel hommage, un des plus beaux hommages qu'on est rendus à un philosophe de cette époque. Grâce à vous, mes burettes ont retrouvé le droit d'être sentimentaux. Vous savez, Bouscar, c'est tout ça. Cette épaisseur historique qui nous restitue. Or, j'y reviens, parce que tout à l'heure, Aymeric Conville a dit ce n'est pas un livre d'histoire de France. C'est vrai. Mais c'est cela aussi. Ça ne serait dû pas cela. Et ce serait faire un contresens que de le présenter comme un livre d'historien. En tout cas, surtout sans se juger parce que tu faisais très bien là-dessus. Il est certainement moins riche en informations, ce livre, sur le vignoble bourguignon au 11e siècle que le spécialiste que je faisais l'évolution tout à l'heure mais qui ne connaît que ça dans l'histoire. Par contre, vous avez ici le sous-titre « Procès de production d'un ensemble précapitaliste ». C'est-à-dire que le livre s'arrête jusqu'au moment où commence notre monde avoué à moi, le monde moderne. Celui qui est engendré par ces deux craquements révolutionnaires que sont la révolution industrielle anglaise dans l'ordre chronologique et la révolution politique française dans un mouchoir de poche qui s'appelle le XVIIIe siècle. Mouchoir de poche à l'échelle historique. Nous sommes encore dans ces craquements, des craquements comme il y en a tous les 20 siècles. Dans les effets produits par ce double craquement, nous sommes encore dans la psyché initiée par le romantisme qui sera la première expression au niveau superstructural de ce craquement et que Gussgaard va analyser au niveau de ce qu'il appelle la psyché, la lente formation de la psyché. La psyché, je ne sais pas, c'est l'âme. Le premier traité de psychologie, de science de la psyché, de science de l'âme, mot à mot, ce n'est pas à Aristote qui a écrit Péric-Psyche. qui est... Je me tourne vers un qui est bien meilleur héléniste que moi. Voilà. C'est la première fois mais l'âme, à l'époque, chez les Grecs, je ne veux pas m'interder, ce n'est pas mon sujet, aussi bien ils auraient pu appeler ça un manuel de biologie parce que les Grecs ne disent pas qu'il n'est pas comme nous, c'est une vilisation issue du christianisme, le corps et l'âme. Donc, chez Aristote, le corps, c'est le vivant. Il y a l'âme végétale, il y a l'âme animale, je passe. Donc, il y avait longtemps qu'il y avait une réflexion sur la... Mais la psyché, c'était nouveau et pour lui, la psyché, elle est produite par cette lente évolution qui va du haut au Moyen-Âge pour parler empiriquement maintenant, des références communes à tout le monde, d'un Moyen-Âge, vraiment celui de Charlemagne, vraiment le haut Moyen-Âge, celui où un moine prend le pouce de Charlemagne et lui fait faire la croix sur un traité parce que Charlemagne était un alphabète, le plus grand emprunt d'Occident, le premier, le plus grand, avant mon copatriète, n'importe quel monde, un alphabète, lui qui a appelé tout à son honneur, n'est-ce pas, à la création de multiplier les écoles, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce que dit France Gall, ce que je disais, oui, ce que je disais, excusez-moi. Non, mais c'est vrai que ça a commencé à se développer à ce moment-là et puis le rôle qu'a eu de ce haut Moyen-Âge jusqu'à la révolution industrielle au monde bourgeois que nous vivons non inclus jusqu'à l'éclosion de la modernité, vous avez cet extraordinaire fresque, mais pas un historien, il ne va pas s'attarder sur la bataille de Fontenoy, il n'en parle pas du tout, vous savez, messieurs les Anglais iraient les premiers, quand on a perdu l'Inde et le Canada et qu'on en a rigolé parce que tout finissait par des chansons à l'époque, soit finis par des Colin Maillard, Atrianon, tout ça. C'est pas que je crois colonialiste et que je regrette, mais je vais dire que je regrette que ce soit le monde anglo-saxon qui en est hérité parce qu'il nous dirige encore. N'oubliez pas que nous sommes dirigés par un monde qui est apparu au monde de Waterloo et que le monde qui est au dégouiscard disparaît juste avant la révolution dans ce livre. Entre les deux, il y a cette espèce d'entracte qui va de Robespierre jusqu'à Waterloo en gros, qui est fabuleux, où les jeux sont à fait. On ne sait pas comment ça va se terminer. Maintenant, vous savez, c'est un monde dominé par les anglo-saxons. Pour le meilleur, pour le pire, c'est le jugement de valeur, je ne sais pas là que ça vous juge. Ça va se terminer par deux énormes carnages mondiaux quand même, je ne vais vous signaler au passage. Donc, jusqu'à là, ce n'était pas triste mais quand même, on n'était pas allé jusqu'à là. Et oui, c'est des choses sérieuses, ce sont des choses graves qu'on est en train de soulever. S'il faut revenir à cette histoire où tout n'était pas joué, à cette histoire qui s'arrête à qui, à l'auteur qui peut-être est la plus grande référence parmi ceux qui l'ont précédé à Rousseau. Je fais allusion ici à un autre livre que les éditions d'Elgar ont méritent d'ailleurs de rééditer il y a bien il y a bien quelques années et en changeant le titre qui était un peu énigmatique le titre de l'Amérique Luscard qui s'appelait Rousseau ou Sartre de la modernité. D'accord ? L'introduction d'Amérique Monville a montré que Luscard avait des comptes à régler avec Sartre et oui, pour résumer, en gros, il disait oh putain, il avait son accent d'éternel. On a vu Rousseau, qu'est-ce qu'on y allait chercher ça ? Franchement, quand on est un révolutionnaire de la Trente-Oise, quelqu'un qui dit s'il y a eu des esclaves, s'il y a des esclaves par nature, de la volonté de soumission, c'était la mode de servitude volontaire. Merci, la servitude volontaire, ah oui, si, tout ça, si on en parle maintenant, il ne faut quand même pas oublier que Rousseau a dit c'est vrai qu'il y a une mentalité servile, il dit même Aristote a raison de dire qu'il y a des hommes nés pour commander et des hommes nés pour obéir mais il a tort parce qu'il prenait les faits pour la cause et il ajoute s'il y a des esclaves par nature, c'est qu'il y a eu des esclaves contre nature. La force a fait les premiers esclaves leur lâcheté les a perpétués. Là, Rousseau rétablit l'histoire, il fait comme Goussard. On croit que c'est dans les gènes, il est né comme ça, il est servi alors que moi je ne suis pas un looser, je suis un gagnant. Vous entendez ça ? C'est actuel. Il y a des perdants. Rousseau il est rétabli pour la première... Ce n'est pas un historien Rousseau du tout. Il n'a pas fait comme Voltaire l'admirable siècle d'2014 qui est un travail d'historien au sens empirique. Je ne parle pas de cette histoire-là, je parle de l'histoire à la Marx, du matérialisme historique. De rappeler que la genèse, on arrive à l'être et le code de l'histoire, elle est d'abord dans les forces productives. Et la force productive qui a régné sur toute l'humanité jusqu'à la fin de l'Antiquité s'appelle l'esclave. En dehors de l'animal et de l'âne qui faisait tourner la meule quand ce n'était pas un âne c'était un esclave. Puis ça s'est prolongé après. Même quand l'ère chrétienne a mis fin à l'esclavage ça ne s'est pas passé à une 31 naissance d'Annie. C'est très progressif. Ne croyez surtout pas. Mais lorsque parce que les débuts du christianisme comme vous le savez se sont faits dans les villes et surtout dans les populations d'esclaves qui trouvaient là quelque chose qui était en écho avec leur malheur. Et donc Nietzsche a parfaitement raison de dire si nous redichions un discours d'esclaves sauf que pour lui c'était péjoratif. Parce qu'il s'imaginait qu'il avait vécu autrefois il aurait été dans les maîtres un pauvre andouille. Bon, non mais il faut le plaindre le Nietzsche d'un pauvre garçon. dont on a fait un grand décapeur. Et donc je m'attarde un peu sur l'esclavage parce que ça redevient d'actualité. On a parlé de ça tout à l'heure. Vous savez on vous parle d'immigration pour ne plus parler d'esclavage. C'est effrayant ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas parce que j'ai passé presque la moitié de ma vie en Afrique subsaharienne mais quand même je veux dire c'est quand même incroyable qu'on se noie là en Méditerranée. Au moment où j'en parle il y en a combien des dizaines qui sont en train de se noyer parce qu'il faut renouveler la main d'oeuvre. C'est vous et moi on est des salopards. On s'est battus pour avoir des droits et des salaires. Il faut reprendre tout ça à zéro parce qu'il n'y a plus de communisme pour s'y opposer c'est fini tout ça. Ni à l'intérieur le PC excusez-moi il y a un PC qui reste ni à l'extérieur on ne parle pas le mur de Berlin est tombé. Il y a un grand ami de Glouska René Comer que connaissent sans doute ceux qui ont lu l'admirable biographie de François de Negroni. Les grands centriens. Oui oui c'était sa torture mais qui était plus glouskardien que sartrien et qui a assisté Glouska jusqu'à ses derniers moments et qui disait la chute du mur de Berlin ce n'est pas un échec du communisme c'est un grand pas en arrière de l'humanité. Et il était de ceux qui comme moi trouvaient qu'il y avait bien des choses à changer. Donc on n'en parait de choses. Je reviens à l'esclavage. Vous voyez ? Il y a eu la fin de l'esclavage je vais à une chronologie très vite de ce qui précède la période qui étudie Glouska oui c'est le Moyen-Âge par lequel il commence et moi je vous parle de toute l'antiquité qui aboutit au Moyen-Âge. C'était avant tout l'esclavage dans l'antiquité en Europe. Lorsqu'il commence à disparaître à la faveur de la civilisation chrétienne il continue dans ce qui n'est est-ce que c'est l'Europe ? Tenez c'est la question actuelle est-ce que la Russie est en Europe ? Dites-tout. Moi je connais des jeunes qui ne le ont pas non. Ah bon ? Je crois que Tchaïkovski, Tolstoy ce n'est pas non plus des auteurs américains ou des musiciens africains que je sache. Ils sont en centre en Europe. Vous voyez on a déjà chassé la Russie de l'Europe en réduisant l'Europe à la petite Europe de Bruxelles qui est en fait un appendice des Etats-Unis puisque quand vous regardez la constitution qu'on nous a imposée malgré votre vote j'invente rien là je ne suis pas en train de voir sur le tableau je suis en deçà de la vérité. Tout ce qui était en politique étrangère dans cette constitution c'est on suit l'OTAN point. Je parle d'une Europe. Eh bien dans cette Europe orientale pendant tout le Moyen-Âge tenez à la Venise vous visiterez l'admirable quai des esclavons. J'ai admirable parce que l'endroit est très joli maintenant mais c'est là qu'on débarquait par milliers les esclaves le quai des esclavons. C'est-à-dire des slaves qu'on allait prendre en Ukraine en Russie à l'époque. Ça ne s'appelait pas comme ça mais il y avait d'autres noms. Parce que c'était supprimé là en Europe occidentale nous on évoluait mais ça continuait en Europe et encore jusqu'à la fin du XIXe siècle et même jusqu'en Allemagne vous voyez je ne vais pas très loin à l'Est dans l'Allemagne l'ex-Allemagne démocratique mais l'ex-Allemagne de l'Est des dégâts comme vous voudrez la région des grands propriétaires fonciers des latifondières des Juncker des jeunes seigneurs des jeunes maîtres aux sens immédiats ben oui ils avaient des éclaves c'est pour ça qu'on l'appelait Herr et moi j'ai assisté à une discussion en Allemagne de l'Est à l'époque j'étais en vacances entre deux Allemands de l'Est qui plaisantaient sur les avantages et les défauts de leur pays très libres il disait oui on se porte tous et nous sauf les trous sur les routes lui il était contre le régime il avait parfaitement le droit et son voisin il dit oui mais avant qu'il y ait le régime ton père il était le maître et le mien il était son esclave dans les champs de la Pomeranie là-bas ça a duré longtemps cette idée c'est complètement occulté c'est ça l'inconscient dont on ne peut plus rien savoir et pourquoi j'ai fait allusion à refondation progressiste tout à l'heure non non j'ai pas perdu mon fil c'est parce que Kuskar il fait allusion à un mythe germanique utilisé par Wagner dans la tétralogie le mythe de l'anneau mon fils dit quand il a vu le seigneur des anneaux ils ont tout piqué Wagner je dis non c'est la mythologie germanique c'est comme ça comme les américains blancs sont un appendice de la Germanie si vous réfléchissez un peu historiquement et géographiquement si vous faites l'histoire de l'immigration américaine demandez à Dominique qui connaissent ça admirablement vous comprendrez ce que ça veut dire or dans cette histoire il y a tout le ring commence tout l'anneau c'est une œuvre c'est plus longue de l'histoire de l'art il dure quatre jours c'est inspiré des grecs ça commence par un prologue où le nain surgit les profondeurs de gnomes les mêmes nains que dans Blanche-Neige vous savez ce qu'ils font qu'est-ce qu'ils font dans Blanche-Neige les nains de leur journée ils vont à la mine ah ben voilà c'est des prologes c'est des mineurs non mais on n'invente rien ils ont pour dire aïeho aïeho et d'avoir l'air gay comme ça mais ça c'est la version américaine mais sinon c'est des mineurs c'est bien la symbolique reste quand même d'accord c'est des souterrains ils sont petits c'est des nains et oui c'est les hommes qui mangent bien qui sont grands vous savez que au Rwanda après je passe du coq à l'âne les Hutus les Tutsis les plus grands génocides de l'après-guerre pour une fois alors on vous dit c'est les guerrétiques c'est épouvantable l'Afrique c'est les guerrétiques pour une fois c'est la même langue c'est la même langue sauf que les Tutsis sont restés éleveurs donc ils prennent plein de lait de leurs vaches comme les Masai et du sang de leurs troupeaux c'est surtout ça qu'ils mangent alors que les Hutus étaient les cultivateurs les Tutsis ont gardé 40 cm de taille de plus les maîtres sont toujours plus grands je dis ça parce qu'il paraît que les Japonais ont pris 40 cm avec l'augmentation du niveau de vie dans les 80 dernières années à la moyenne de leur taille et bien oui vos générations mangent des jus de fruits et tant mieux des laitages moi quand j'étais à Douille avec de la limonade comme pour les enfants et puis de la bibine bon je suis en train de dire quoi le Niblung sort des profondeurs pour essayer de tripoter les filles du rein c'est la donnée de la mère c'est la donnée du mythe que reformer un mythe qu'il a bien étudié David Strauss dit que Wagner est le père de l'analyse structurale des mythes et il est petit il sent le poisson il est sale et oui c'est celui qui produit notre quotidienneté qu'est-ce que vous voulez donc il faut lui donner les traits le plus repoussant possible c'est tout ça que retrace Gluska les forces productives c'est ça seulement c'est beaucoup plus complexe que je viens de le schématiser et que le mythe ne le restitue vous vous en doutez c'est qu'il y a des médiations fabuleuses vous avez ici toute l'histoire là j'ai parlé surtout de la praxis vous voyez des forces productives mais il faut voir l'extraordinaire édifice que Gluska tu l'as cité tout à l'heure appelle la psyché qu'a produit cette praxis et vous voyez pour montrer que ce n'est pas un auteur mais il y en a qui voudraient en faire un marxiste comme on dit mécanisme quand on veut réduire quelqu'un vous voyez je vous cite la page 351 pour ceux qui auront l'excellente idée de se procurer l'ouvrage n'est-ce pas il étudie la bourgeoisie de robe au XVIIe siècle il se passe un événement fracassant un événement silencieux on ne vous en parle pas souvent c'est un événement là mais qui a une incidence historique énorme pour en rester à l'histoire de l'hexagone c'est l'édit de la Paulette qu'on appelle comme ça parce qu'il a été écrit par M. Paulet à la fin du règne d'Henri IV 1610 P.A.U.L.E.T Paulet ça n'a l'air de rien mais c'est à partir de cet édit texte royal qui est autorisé ce qu'on a appelé la vénalité des charges on peut vendre et donc acheter une charge de noblesse sous-entendu jusque-là il fallait naître noble pour être noble l'être avec 10 l'accent circonflexe à l'aille des guerres qui croient être éternel non c'est fini avec l'édit de la Paulette cet être-là avant il fallait naître pour être un homme maintenant on peut le devenir il suffit de casquer on peut l'acheter voilà et comme c'est la bourgeoisie qui avait de l'argent vous voyez comment s'est fait l'évolution qui a abouti aux années 1780 et quand le roi se trouve face à la bourgeoisie qui a monté en puissance et que la blessée l'affaiblit parce qu'elle ne bosse pas et quand tu ne bosse pas tu ne t'enrichis pas tu laisses la bourgeoisie s'enrichir à toute place forcément il y a un tête-à-tête terrible entre le roi et la bourgeoisie vous savez comment ça s'est terminé la bourgeoisie s'est trouvée en tête-à-tête avec le proletariat ça c'est pas fini c'est cette proto-histoire de notre monde bourgeois qui est restituée là l'édit de la paulette permet d'acheter des charges donc ça crée toute une nouvelle de nouvelles couches sociales comme dit Louskar souvent c'est plus nuancé que les classes sociales c'est une partition à l'intérieur des classes sociales les couches sociales bourgeoisie de robe premier président du parlement de Dijon je dis n'importe quoi n'est-ce pas un notaire qui règle l'aliénation des propriétés à Montauban écrivain quasi-aventurier je pense à Beaumarchais vous savez le trafic d'armes en même temps qu'il a écrit le mariage du Figaro pas les noces ça c'est Mozart toute cette nouvelle bourgeoisie noblesse de robe et bourgeoisie puisqu'elle est issue de la bourgeoisie servait à encore une expression française redorer le blason et oui si j'étais un noble fauché et que j'avais une jolie fille ou même pas jolie j'essayais de trouver un homme qui avait du poignot pour qu'il l'épouse ça s'appelait redorer le blason ou dans l'autre sens c'est extrêmement complexe or je résume ça très vite je regarde vous voyez page 351 il parle de superstructures c'est un terme qu'il emprunte à Marx n'est-ce pas ? vous savez infra ça veut dire en bas en dessous en grec supra ça veut dire au-dessus c'est spatial tout ça c'est empirique vous regardez une maison il y a les fondations puis il y a le toit donc en gros la superstructure c'est ce qui est dans notre tête et qui a été produit en termes marxistes par tout ce qui est notre je ne sais pas moi dans le ventre ce qui est plus bas ne sont pas si bas alors voici ce que dit Gluska à propos des superstructures la bourgeoisie d'Europe peut être considérée comme classe sociale selon plusieurs critères elle est la fin la promotion du crématistique c'est le travail qui n'est pas manuel l'activité de l'hôte financière de la bourgeoisie d'argent elle est le lieu d'intégration des apports les plus hétérogènes enfin elle suscite l'idéologie constituée de toute la bourgeoisie elle est le monopole d'un métier et de la culture il n'est pas en train d'en dire du mal au contraire il dit que c'est un grand progrès par rapport aux égorgeurs qu'il y avait avant les féodaux vous savez un type comme Condé Condé c'est un grand guerrier il est égorgé sur le champ de bataille mais par contre il fondait en larmes quand il assistait à la représentation de Sina par Corné il est vraiment sentimentaux les égorgeurs donc il dit ceci à la page 351 dans un premier moment la superstructure est comme dans Marx l'aboutissement n'est-ce pas en haut de tout le processus qui vient d'en bas mais dans un second moment je cite maintenant je ne parle pas dans le Don Luskar dans un second moment la superstructure est causale vous voyez bien avant d'écrire les chemins de la praxis déjà il y a l'extraordinaire complexité de la continuation de Marx par Luskar car je voudrais je ne vais pas monopoliser la parole terminer sur cet aspect là dans ma chronologie je me suis attaché à la chronologie dans mon intervention Marx à ma connaissance je ne suis pas un spécialiste donc ne croyez pas ce parole vérifiez lisez Marx et Luskar entre autres pour ce sujet là en tout cas il est le premier marxiste à mettre Marx en oeuvre il y a plein d'autres marxistes je pense à Althusser qui passent le temps à se dire qu'est-ce que voulait dire Marx ? ah ben oui en attendant on ne peut pas l'appliquer parce qu'on n'est même pas sûr de savoir ce qu'il a dit c'est bien on suspend tout passage de la théorie à la pratique c'est pas mal comme combine alors que Luskar applique le marxisme à l'apparition de l'amour courtois je finirai sur cet exemple là parce que vous allez comprendre à quel point c'est concret cette logique du concret c'est pas cette dialectique du concret comparez la chanson de Roland et les romans arthuriens vous avez les deux ici comme dans toute très bonne librairie bon la chanson de Roland des nanas on n'en est pas beaucoup je veux dire ce que vous appelleriez le côté sexy fun l'héros ça ne paraît pas beaucoup il y a la belle Aude qui attend Roland autant de temps on sait qu'elle attend puis c'est tout elle n'est pas dans l'action par contre ça se castagne de tous les côtés c'est admirable comme tel je ne suis pas en train c'est magnifique comme langue attention c'est le premier de grands romans épiques mais enfin je veux dire si vous cherchez comme on dit en France la baguettelle on a un état de périphrase comme ça en France une chanson merveilleuse il ne faut pas regarder la chanson de Roland par contre une génération après enfin quelques générations après vous avez tout d'un coup les romans de chrétiens de Troyes l'amour courtois et Tristan et Iseux et Perceval et Blanche Fleur qui avaient les roses et l'hélice sur ses joues n'est-ce pas qu'est-ce qui s'est passé en train de termes de l'oscardia la pacification du royaume quand c'est la guerre de chacun contre tous du fief A contre le fief B il n'est pas question de se laisser aller à la psyché au sentiment il ne faut pas avoir une épée que moi je pourrais envoyer mon galerie je n'aurai pas pu la tenir plus de cinq minutes je vais la tenir toute la journée et même toute l'année la rapière et essayer de fendre le crâne de l'adversaire ou l'écu ou le home mais une fois que c'est terminé c'est la cour qui règne ce n'est plus le champ de bataille qu'est-ce qu'on fait à la cour ? on fait la cour la littérature courtoise va prendre le relais de la littérature épique et guerrière littérature lyrique il se passe et j'en finirai là la même chose exactement au XVIIe siècle comparé je fais un raccourci cette fois Louis XIII, Louis XIV la séquence a l'air simple Louis XIII terrible instabilité politique la ligue, la front le pouvoir royal est contesté la bourgeoisie nouvelle se révolte Louis XIV à 13-14 ans est obligé de fuir par une porte dérobée il échappe de peu au massacre les historiens me corrigent j'ai eu le trompe et il ne l'oubliera jamais et après quand il prend le pouvoir Louis XIV tout au contraire de Louis XIII le règne le plus stable le plus long de l'histoire de France aucun exécutif qu'il soit présidentiel monarchique républicain n'a duré aussi longtemps que Louis XIV vous avez deux époques très contrastées et bien vous passez de Descartes rendre l'homme maître et possesseur de la nature un rapport au monde qui est positif qui est ambitieux qui est humaniste qui est d'ailleurs peut-être le dernier grand éclair de la grande pensée humaniste de leur naissance avant qu'elle soit verrouillée par l'époque de Louis XIV et que ça reprenne après au XVIIIe siècle je vais très vite après vous avez Pascal c'est-à-dire que quand vous êtes à la cour les problèmes s'intériorisent c'est fini la politique l'État c'est moi c'est les XIV qui a dit ça non ? vous n'allez pas me disputer le pouvoir c'est fini les combats en province je fais un château j'agrandis les ailes les esthétistes que Versailles ce n'est pas le château le mur ici c'est un peu trop long par rapport à la hauteur ce n'est pas mon problème on n'est pas dans l'esthétisme je dirais de l'Escar mais revenons à l'esthétique donc j'agrandis les ailes je vous donne du Molière du Lully du Racine vous ne savez pas faire la guerre de monde on est bien là je vous ai allé l'État c'est moi et dans ce cas-là qu'est-ce qu'on fait ? on intériorise les problèmes c'est Racine l'amour et non plus comme dans Corneille l'honneur l'honneur c'est sur le champ de bataille le site ça se termine par la victoire sur les morts ou bien l'honneur au sens micro-sociologique la famille il faut d'abord que je venge mon père dans le site c'est ça c'est pas intérieur là moi je suis corse quand j'ai eu des cousins qui m'ont dit il faut aller venger la cousine elle s'est fait mettre enceinte je vais dire bon bref je ne me suis pas demandé je ne sais plus comment je leur ai dit j'étais au cœur avec eux l'honneur c'est l'honneur c'est toujours extérieur le problème c'est pas dans mon sentiment même si je ne suis pas concerné je suis concerné puisque j'ai le même sang qui coule dedans ça c'est le lien familial d'Antigone c'est sacré dans le monde archaïque et puis il y a l'honneur au niveau collectif alors là il faut défendre la patrie toujours pareil c'est ça l'os arabe à l'époque n'est-ce pas le site c'est ça bon la grande rivalité dans le monde béditerranéen là les problèmes sont extérieurs ils voient aller qu'avec racine c'est tout l'inverse c'est les souverains des mecs qui ont le pouvoir politique et qui abandonnent tout leur honneur pour le premier chupon qui passe c'est admirable dans les deux cas je ne suis pas en train de faire du chemin esthétique je ne prendrais que l'exemple de Pyrrhus dans Andromaque qui est quand même le fils d'Achille son père a réglé le sort d'Hector lui il a fait le sac de Troie attention c'est des égorgeurs c'est des guerriers et voilà qu'il ramène ses captives comme tout le monde son butin et dans ses captives Andromaque il tombe amoureux de sa captive les héros raciniens sont possédés par leur possession c'est comme ça et il a le culot de dire à sa captive j'ai fait des malheureux certes et sans foi la frigie de votre sang a vu ma main rougir mais que vos yeux sur moi se sont bien exercés et qu'ils m'ont vendu bien cher les pleurs qu'ils ont versées enfin il fait le même il met sur le même plan les souffrances d'une femme qui a perdu toute sa patrie sa famille qui a été liquidée n'est-ce pas et le jupon qui passe enfin quand même je veux dire oui ça s'est intériorisé c'est admirable dans les deux cas Goussard étudie ça ce passage là il n'est pas énigmatique c'est passé d'une instabilité politique à la Louis XIII aux règles plus longues de l'histoire de France je m'arrête là sur cette pause de la grande tragédie française voilà merci c'est un roman c'est un roman qu'on vous propose ici c'est un immense roman et un des plus beaux qui a été écrit on va passer la parole à la salle mais je constate simplement un oubli et heureusement que Dominique qui a fait référence ça explique pas mal de malentendus qui à propos de Koussard j'ai dit que c'était pas une histoire de France pour précisément dire que c'est une histoire de France vous m'avez compris c'est à dire que c'est notre histoire d'une certaine manière on sera d'accord c'est pas une histoire de France au sens où elle pourrait être périmée par une suivante mais c'est en même temps une compréhension de notre pays notre pays avant le capitalisme et de ce en quoi il résiste au capitalisme et c'est pour ça qu'il faut que vous vous en empariez c'est pas l'éditeur qui parle c'est le permettez-moi de parler en patriote il parle de la résistance de la vieille France souvent Poussard par vieille France et j'en crois qu'il y aurait quelques remugles néopéthénistes dans son oeuvre j'ai vu la vieille France issue de la résistance en l'occurrence et je l'ai vu aussi dans la trécolle la vieille France Rousseau signée à Rousseau quand il dit la vieille France en fait c'est polémique c'est polémique mais ça veut dire ce qui s'est constitué ce substrat qui va être mis à mal précisément par la pré-mondialisation d'une certaine manière par cette espèce de par ce mode de production capitaliste par les eaux glacées du calcul de l'égoïsme mais ce n'est pas c'est ça la différence avec les gens qui le ramènent à droite ce n'est pas du sismondi ce n'est pas le romantisme économique décrit par Lénine il y a un texte de Lénine qui est très important pour caractériser le romantisme économique un texte qu'on ne sait pas assez ce n'est pas la nostalgie de l'époque féodale parce que précisément dans l'ancien régime il y a tout il n'y a pas que ça dans l'ancien régime il y a Rousseau et Rousseau c'est lui-même le fruit d'une évolution et ça il le montre bien c'est à dire que vous avez déjà en quoi il y a eu le mythe qui s'est forgé au Moyen-Âge le mythe de l'Extran et de l'Ise dégradé en chevaleresque dégradé en romanesque dégradé dans le libertinage et refondé par Rousseau d'une certaine manière avec une sensibilité nouvelle à la fois dans la psyché et dans la politique avec le jacobinisme et c'est ce qui va résister à ce capitalisme qui n'est pas encore là je pense d'ailleurs à un beau livre on a dit beaucoup de mal à l'Athusser mais c'est écrit par un Althusserien et justement peut-être parce qu'il ne parle pas d'Athusser c'est un très bon livre qu'on a publié c'est le livre de Yves Vargas sur Rousseau où il dit Rousseau avorteur du capitalisme parce que Rousseau a vu justement le capitalisme il l'a prévu d'une certaine manière en étudiant Mandeville par exemple la fable des aveilles et de ce point de vue là il y a une convergence et voilà un exemple de marxisme appliqué en quoi justement ça peut nous aider notre lutte actuelle j'ai bien aimé justement cette mention de Dominique je suis en train de lire une thèse sur Michel Poussard parce qu'il y a une thèse qui est de Simon Verdun qui a été soutenu à l'école normale supérieure avec mention très bien je crois il y a une semaine il a eu la gentillesse de l'envoyer c'est absolument remarquable et pour une fois justement que excuse-moi t'interrompre pour retenir juste la référence parce que j'espère que ça sera édité ça s'appelle Le néo-quantisme dans l'oeuvre de Michel Kluskar par Simon Verdun c'est absolument remarquable et ce qui est fantastique aussi c'est que justement on ne va plus pouvoir oui oui alors j'ai même demandé s'il était malheureusement il n'était pas libre aujourd'hui et il va partir en voyage pendant un an donc il faudra attendre un an mais là je vais faire comme sergent baptiste il va venir il viendra parce que justement il faut que beaucoup de gens s'en emparent y compris pour rendre hommage aux ateliers qui travaillent sur les chemins de la partie sinon sans doute ils travaillent sur les trail codes c'est pas encore confirmé mais je vais en dire un mot à l'année prochaine voilà pardon je veux juste ajouter encore avant d'en finir avec Simon Verdun c'est la première fois qu'il y a une reconnaissance de Michel Goussard au sein dans le sein des saints il s'agit de Normale Sub c'est même pas la Sorbonne il a eu mention très bien vous savez là c'est des batailleurs il a eu un jury hard je suis au courant des questions qu'il a eues et parce que son travail est remarquable et ça en est bien tiré mais c'est à dire que l'approche de Goussard est validée voilà sur le néocantisme sur ce qu'il y a de le coeur épistémologique qui concerne plus l'école normale je veux dire voilà de tous aspects de Goussard c'est celui-là où vous étiez le plus sensible donc il est mention très bien et une avancée considérable on fétichise pas l'université il y a des risques après d'acadministration du nord mais pour l'instant on est tellement loin qu'au moins avoir cette possibilité qu'on puisse justement en parler dans ce cadre et justement revenir un peu à ces questions de marxisme appliquées parce que là tu as tout à fait justement il y a eu l'apparition de cette correspondance ça va être Husser ce n'était pas forcément idiot on voit bien qu'ils ont une connivence tous les deux dans leur... c'est très intéressant de cette correspondance oui pardon Lucien Seff qui était le on va dire le penseur le plus important du parti communiste français et ils avaient une connivence ils étaient supposés adversaires voilà oui mais ils avaient une forte connivence tu le vois bien contre Garodi c'est à dire la réduction du marxisme à un mot passe-partout de l'humanisme de l'époque à l'humain d'abord aujourd'hui et ce qu'ils voulaient c'était mais Alcusser il faut quand même au moins lui rendre cet hommage il a porté une mauvaise réponse mais le fait de se poser des questions sur je ne sais pas les conditions de validité de la dialectique ce n'est pas honteux puisqu'on avait fait un usage auto-justificateur de la dialectique avec ces fameuses lois donc on ne comprenait pas même le concept de loi alors qu'en fait en pensant que vous avez des textes de Staline où il dit la nature des fois fait des sauts donc être un bolchevique c'est privilégier les sauts et dans dans le texte sur la linguistique il va vous dire au contraire non les langues évoluent par un petit donc je veux dire il y avait un problème dans la conception même de la dialectique il fallait reposer ça il me semble que que Sèvres a travaillé y compris avec les scientifiques son travail a été poursuivi en ce sens par Georges Gastaud il faut aussi le rendre hommage il y a tout un filon de recherche de l'ontologie marxiste enfin concrètement avec des scientifiques qui s'émaient en place mais là justement on est repassé en marxiste appliqué on a posé des questions épistémologiques mais on a essayé alors qu'effectivement il me semble partir de l'Altusser on ne cesse finalement de dériver du marxiste structuraliste vers ce marxiste post-structuraliste il y a peut-être un m'attendu entre nous quand je veux dire post-structuraliste c'est encore pire c'est-à-dire que le signifiant s'éloigne encore plus le post-structuraliste si on passe justement du signifiant maître le signifiant qui oublie le référent cette chaîne de signifiant on passe à la cora c'est-à-dire cette espèce de lieu le pur lieu indéterminé oui je ne voulais pas interrompre tout à l'heure là je te interromps une seconde juste un petit moment fun parce qu'il a fait allusion à Platon effectivement c'est un concept très important chez Platon c'est un concept qui agaçait Platon et Aristote le lieu comment c'est quoi le lieu il y a ce cahier il est dans un lieu je l'enlève c'est quoi le lieu bon sang je ne vois plus rien c'était une attribution des éléates oui bien sûr bien sûr non mais c'est pas pour non mais je veux dire pour expliquer aux gens c'était toute la philosophie de l'époque l'ontologie était marquée par cette problématique mais comme c'est quelque chose qui est résisté à la connaissance vous allez rigoler Platon comme Aristote le lieu a quelque chose de féminin il ne se laisse pas pénétrer facilement l'extraordinaire voilà je vois qu'en a pas le lieu des étangs et non je termine juste sur Samon Vernon ce qui m'a plu dans sa thèse c'est que ça m'intéressait pas mal justement cette histoire de marxisme appliqué il disait et je crois qu'il reprenait un peu cette anecdote sur le fait que Sèv Sèv a écrit la théorie de la personnalité et Kouskar disait souvent Sèv il aimait bien les métaphores sportives évidemment Michel Kouskar il était finaliste en 200 mètres en 48 et il disait Sèv c'est quelqu'un qui prend toujours ses marques et qui part jamais il regarde toujours les conditions de production et il fait pas en fait ce que lui voulait faire c'est à dire donc c'est deux approches tout simplement différentes parce qu'il faut aussi rendre hommage à ce travail justement d'approche des conditions de validité de la délectrique ou de comment émerge la personnalité c'est peut-être le conceptuel du marxisme finalement le particulier et même de l'égalélisme le particulier réfléchit sur lui-même et par là à élever à l'universel il fallait aussi faire ce travail mais tout ça c'est complémentaire il y a les conditions de production du marxisme et du marxisme appliqué mais précisément dans cette lignée épuissérienne qui n'a cessé de se dégrader parce qu'au départ c'était un vax spinosis c'était encore à peu près correct jusqu'à aujourd'hui où on attend l'événement comme une sorte d'épiphanie et on considère que le marxisme est inhabitable je ne fais que paraphraser Badiou ça semble être l'aboutissement de l'évolution parce que c'est la même école éthussérienne d'une certaine manière on a perdu un contenu alors voilà le contenu il reste là d'une certaine manière je ne crois pas être passéiste en brandissant le bouquin il y a 50 ans je veux dire qu'est-ce qu'on a fait depuis ? si vous retirez l'histoire vous retirez le contenu voilà et parce que justement c'est notre histoire c'est notre histoire c'est pas une histoire de fin c'est notre histoire pensée reconceptualisée rejouée dans les enjeux actuels et c'est aussi ce sur quoi on peut s'appuyer pour résister actuellement à cette indifférenciation que nous imposent les rapports de production actuels voilà on va passer la parole à la salle ah oui c'est ça pour rebondir sur ce que disait Emry tout en étant connexe avec la soirée c'était pour signaler que d'une part qu'on va prolonger les ateliers de la praxis donc qui est un séminaire où on fait une lecture cursive c'était les chemins de la praxis de Michel Couscaron et ça sera l'être et le code donc à partir sans doute du début février 2019 alors c'est en partenariat avec la CGT le PCF et l'université coopérative de Paris voilà donc en quelque sorte on tente de stresser les textes en pataugeant parfois et également voilà donc on suit on marque à la culotte le texte avec nos propres limites et ça donne des des comment des ateliers qu'on a mis d'ailleurs en en ligne sur internet c'est vrai oh bah tu fais l'atelier de la praxis je vais voir ça sur Youtube l'atelier de la praxis et j'aurais une petite petite question comment ? ça se passe où ? ah oui alors ça se passe très bonne question au centre excuse animation donc CGT c'est dans le douzième arrondissement des troupies de puces et ça a lieu une fois tous les quinze jours et bon ce qui est vrai c'est un format qui est quand même très intéressant je trouve c'est format 4 heures c'est à dire que vraiment et bizarrement après chaque 4 heures on est obligé de sortir les mecs de la salle parce qu'on est plus nombreux plus beaucoup plus tellement si vous oubliez l'adresse à chaque vidéo elle est rappelée voilà mais quand même disons qu'à matière donc les chemins de la praxis il y a matière et celui-ci il y a autant matière qu'on vous encore plus voilà donc juste je voulais une petite question je vais la lire parce que ça ça m'évitera de louis elle est petite elle est petite c'est pas toute la feuille c'est pas toute la feuille non 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 alors donc je la lis donc la question que je pose et que je me pose c'est la question de l'unité de l'oeuvre de Kuska à travers ses détours que sont l'être et le code puis le triptyque capitalisme de séduction bête sauvage critique du libéralisme libertaire donc ce que dans une vidéo dans une comme une émission de France Culture récemment qu'on a repassé donc à ses ateliers justement il qualifiait de la société civile qui pourrit et n'en finit pas de pourrir quoi c'est n'en finit pas de pourrir c'est pas mal je trouve voilà donc ce triptyque là finalement et donc parle de tout ça et enfin les chemins de la croissance les chemins de la croissance de la praxis Kluskar ne nous suggère est-il pas quelque chose de l'ordre d'un changement de code qui serait à l'ordre du jour alors j'aurais un petit bémol par rapport à ta position vous disiez mon lettre et le néant c'est un peu un vis-à-vis avec les lettres et le code j'aurais tendance j'aurais tendance à prendre vraiment au sérieux la notion de code tout en n'ayant pas une vision unifiée loin de là mais je pense que c'est quand même apprendre il n'a pas fait il n'a pas mis de la traite le code par hasard ah non j'ai jamais dit ça non je ne t'ai pas dit ça non mais tu vois c'est un refus justement c'est catégorie de la traite le code ça veut dire quelque chose et donc voilà donc en étant très réducteur du code transcendant de la féodalité au code transcendantal de la bourgeoisie alors là c'est une citation de Kluskar que m'a restitué son ami Bernard Char donc il disait souvent je pense donc je suis la conquête la conquête la conquête irréversible donc je suis voilà donc ce qu'il critique c'est le deuxième donc il critique le donc je suis qu'il identifie au code transcendantal de la bourgeoisie émergente donc les conditions d'un nouveau code ne seraient-elles pas à l'ordre du jour point d'interrogation un changement de code certes ne se décrète pas bien sûr c'est la logique de la production qui oeuvre mais comme disait Kluskar on est déjà dans le communisme ça il le disait souvent production de séries consommation de masse mais on ne le sait pas il suffirait d'actualiser tout est dans le suffirait alors la question une petite question la question elle est là je veux dire elle est est-ce que voilà est-ce que le code alors bon je finis comme j'en ai pour qu'un second et entre autres le dernier morceau du puzzle ou du rebus les chemins de la praxis ne dégagerait-il pas quelques pistes pour ce changement potentiel de code bonne interrogation c'était la deuxième ou troisième question mais c'est alors qui répond moi j'ai quelque chose à dire sur l'ensemble des problèmes qui viennent d'être évoqués parce que la question on évoque pas mal d'accord j'ai dit tout à l'heure que je n'évoque aucune légitimité à une succession d'Ouskar autre qu'informel parce que je l'ai fréquenté et parce qu'on a discuté après tous les jours de ce qui est dans ces livres soit directement soit à distance au téléphone et pendant les scolaires aussi bien qu'en vacances ceci dit je suis effaré par la postérité par les postérités de Ouskar qui se chamaillent je suis obligé d'aborder le problème d'accord Ouskar est revendiqué par un spectre qui va de l'extrême droite à l'extrême gauche enfin par des gens qui se situent à l'extrême droite et aussi bien à l'extrême gauche mais qui se revendiquent de l'extrême gauche la plus talinienne ou la plus néo-stalinienne à l'extrême droite la plus néo-stalinienne aussi d'ailleurs curieusement bon je constate je veux dire il y a aussi un néo-glouskardisme par rapport auquel des gens comme Négronique nous sommes quelques survivants je suis désolé c'est une question d'âge sont considérés comme des dinosaures de la glouskardité historique canal historique et bien pourquoi pas moi je veux dire je ne prétends pas une légitimité je voudrais restituer quand même l'état actuel du débat et après ces extrêmes que je viens de citer qui sont cautionnes droite ça c'est facile c'est un jeu rhétorique il y a aussi un glouskard même récupéré par une déviation sociale-démocrate par des écologistes bref voilà je rappelle que glouskard n'y retrouverait pas ses petits il trouverait certains de nos débats même étranges c'était quelqu'un d'extrêmement concret qui pouvait décoder avec beaucoup d'humour la quotidienneté sans rester dans les grands problèmes formulés d'une manière abstraite il était obligé de procéder comme tous les grands en avancées théoriques à des découpages abstraits dans ses oeuvres écrites dans sa quotidienneté parlée je peux vous garantir que c'était beaucoup plus concret que ça et accessible à tout le monde voilà je fais juste une petite parenthèse j'ai pas répondu sur le fond à la question très importante de formuler un peu différemment sur le changement de code mais je voudrais pas et c'est ce qui m'inquiète un peu c'est juste la fin c'est qu'il y ait une oeuvre les chemins de la praxis à partir de là tout devient différent et ça relèguerait ça relèguerait oui mais ça relèguerait un peu dans l'ombre tout ce qu'il y a avant chez glouskard non non toi c'est pas ta position mais tu sais très bien qu'il y en a pour qui c'est la position j'ai même lu récemment quelqu'un qui fréquente les paris tropiques et qui fréquente même afin qu'il fréquente un peu de tout en passant par le PRCF et le contraire et qui disait devant les chemins de la praxis il n'y a plus rien de marxiste comme ça c'est simple et comme l'extrême droite on a évacué tout ce qui est marxiste chez glouskard c'est curieux ça se coïncide parce que ce type là se place dans l'extrême gauche voilà je veux dire c'est intéressant Dominique je suis en train de rappeler des choses importantes glouskard c'est glouskard il appartient à qui l'oeuvre de glouskard à ses lecteurs à ses lectrices point une autre manière de reformuler je crois une question sinon la même en tout cas très connexe très brièvement on avait une discussion où tu m'avais dit en réalité c'est exactement ce dont parlait je crois Edmond la conclusion de glouskard c'était que le code précédait l'être bien sûr est-ce que tu peux développer voilà est-ce que tu peux développer ça parce qu'à mon avis ce serait la meilleure réponse à apporter à la question je suis très content de la question je vous remercie non mais c'est vrai on n'a rien préparé là enfin on l'a préparé mais pas ça non c'est parce que le problème il y a eu un petit échange sur le titre qui est très intéressant je suis d'accord avec Edmond que le titre c'est pas seulement une passade avec Sartre je suis d'accord avec Emmerich que la manière dont c'est formulé il y a pensé à Sartre c'est bien clair bon l'un n'empêche pas par contre ce qui est sûr c'est que la réponse de Glouska à ce titre qu'est-ce que vous avez voulu dire si on oublie tout le détail et de sais s'il y en a là-dedans c'est que le code précède l'être le code il y a C.O. dedans c'est le cum latin convention code composition il faut être ensemble pour faire un code la relation entre sujet précède la relation à la chose on voudrait maintenant nous replacer dans la relation à la chose vous savez comme des animaux d'accord c'est important le code ça veut dire que on est influencé par notre classe sociale avant même d'avoir accès à l'être nous ne sommes pas nés comme Moïse dans les eaux du Nil nous ne sommes pas nés comme Siegfried dans la forêt tout près de l'antre du dragon ou comme le dit avec les pieds percés c'est ce que veut dire littéralement Oedipos n'est-ce pas jeté comme ça dans la nature pour pas que la prophétie s'accomplisse nous sommes nés avec un landau une maison une praxis mais oui par une reprise praxique de la donnée naturelle et ça depuis Néandertal vous savez ça ne date pas d'aujourd'hui voilà dans l'être et le code il associe souvent le mot code au mot être par le mot réduire c'est à dire que le code c'est la réduction de l'être par le transcendant par le transcendant bien sûr mais le mot réduire lui-même est très complet surtout à l'époque la réduction identique et alors un petit parler quand même pour un peu fixer peut-être tes idées aussi sur un terme qui est assez proche je trouve qui l'envoie pas dans ce livre-là mais dans le capitalisme de la sélection qui me semble assez connexe qui est un monde anthropologue qui est le monde manin disons que en fait qui est très à la mode qui est très à la mode à l'époque qui est à l'époque de Malinowski etc. et de Frazer voilà Manat qui enveloppait en quelque sorte les tribus mélanésiaux c'est l'âme en Océanie bon ben ça serait le code c'est un peu ça oui il y a de multiples manières de le voir ce que je veux dire et là je réponds à la question de Dominique maintenant d'une manière encore plus actuelle le code précède l'être de la même manière que pour Gluska et comme pour moi j'assume on a moins ça de commun l'histoire précède la nature et vous il vous sursautez je vous entends sursautez mais écoutez c'est sérieux je n'ai pas dit l'histoire précède la matière moi je me réclame de Marx je faisais des chinois idiot je ne suis pas idéaliste à ce point là mais il y a une matière naturelle c'est pas celle qui fait qu'on doit manger pour vivre et puis il y a une matière historique et quand je lâche des fleurs naturelles et des fleurs artificielles du quatrième étage et qu'elle tombe selon la même loi qu'est celle de Newton ça veut dire que cette loi n'est pas une loi de la nature c'est une loi de la matière qui est tantôt inaturée mais tantôt artificielle qu'est-ce que je voulais que je vous dise j'ai un petit rappel que je fais parce qu'on a un album nature à tout bout de champ maintenant alors qu'on devrait dire matière voilà matérialisme historique matérialisme dialectique c'est pas un naturalisme Marx devient Marx lorsqu'il rompe avec le naturalisme de sa jeunesse ce Feuerbach qui est un immense qui a fait un énorme travail pour nous libérer de l'aliénation religieuse mais au profit de la nature pas au profit de l'histoire voilà avec l'histoire et on revient toujours à l'être et le code on restitue l'activité du sujet à partir de Marx à partir des tests sur Feuerbach en particulier donc quand Goussard dit quitte à faire sursauter l'histoire précède la nature c'est pas de la folie ça veut dire il faut être sorti de la nature pour prononcer la notion de la nature pour avoir la conscience qu'a la nature pour dire tiens ces fleurs sont naturelles ça suppose qu'on sait qu'il peut y avoir des fleurs artificielles voilà ce que je suis en train de dire sans ce sens là uniquement c'est ontologique c'est pas logique je suis pas idiot il n'est pas idiot non plus et ça recoupe un peu ce que Hegel disait et ça fait sursauter encore maintenant on se fait presque lyncher aujourd'hui si on sort ça dans son esthétique la nature est une copie de l'art je m'arrête là parce que les provocations je vais pas trop les multiplier mais c'est pas de moi voilà alors question suivante il n'y en a pas beaucoup on dirait si quand même est-ce que un d'entre vous peut résumer pour ceux qui essaient de découvrir plus car notamment avec le taux compliqué qu'est l'être et le code la notion de néo-quantisme pour introduire la notion qui a pas vraiment été abordée de front je trouve qu'Emerick on a résumé pas mal d'aspects sur le formalisme on peut peut-être juste une phrase en préambule rappelez-vous la phrase de Foucault nous sommes tous néo-quantiens je te rends la parole oui d'abord le néo-quantisme c'est pas seulement un retour à Kant c'est un retour à plus bas que Kant sur la plume de Glouskar je m'entends Glouskar crédite plus Kant que le néo-quantisme d'où le paradoxe ces fois tout le mouvement de l'être et le code aboutit à l'ère Rousseau-Quant c'est intéressant d'ailleurs juste un truc parce que c'était une blague ce que j'ai fait parce que évidemment le néo-quantisme à la Foucault n'avait rien à voir avec les néo-quantiens c'est une des impostures nombreuses de Foucault pas grand chose c'était une imposture c'est inférieur à Kant or cette tradition de donner une désignation péjorative de néo-quantisme commence alors que Kant est encore vivant dans ces dernières années les trois jeunes amis Hegel Schelling et Hölderlin dans la même piôle d'étudiants en théologie à Tübingen échangent des lettres qui sont à vos dispositions c'est la correspondance à l'élection de Tell chez Gallimard en français en tout cas où ils disent que ça ils disent attention les curés sont en train de récupérer Kant déjà ça commençait parce que grâce à Kant on pouvait dire c'est fini la philosophie le rationalisme tout ça vous voyez bien tout ça c'est affaire de foi alors Kant nous l'a montré donc on n'a plus besoin d'utiliser la raison pour les problèmes qui la raison on l'occupe uniquement d'ailleurs Kant nous l'a dit pour la nature encore ils confondent ce que Kant a jamais fait la raison et l'entendement la physique et la chimie et tout ça la biologie c'est très sérieux mais c'est l'entendement c'est pas la raison la raison j'y reviens c'est ce qui nous concerne nous ensemble entre les sujets qui n'ont pas le rapport à la nature à l'objet on a besoin de l'entendement pour rendre l'homme maître et possesseur de la nature le grand projet de Descartes mais entre nous c'est la liberté qui est une valeur et non pas la détermination le Y éclat de F2X qui règne dans la nature qui fait que la chaleur dilate les corps ou que la lune est condamnée à tourner autour de la terre parce qu'il y en a une qui est plus puissante la masse est plus grande que l'autre donc voilà c'est très important ce qu'on est en train de rappeler quand on parle de néo-kantisme premièrement le néo-kantisme je n'ai pas encore dit ce que c'est mais ce qui est sûr c'est que c'est plus péjoratif que le kantisme sous la plume de Musca premièrement que c'est une régression par rapport à Kant c'est un retour alors que Kant il va vers l'avant à partir de Rousseau deuxièmement c'est un terme générique ce que je crois Emmerich a bien montré tout à l'heure il me semble c'est-à-dire qui s'applique à des pensées apparemment aussi différentes voire en conflit Althusser n'est pas Lévi-Strauss Althusser se veut penseur de l'histoire à la suite de Marx alors que Lévi-Strauss j'ai dit tout à l'heure dit lui-même ne vouloir s'appliquer qu'aux sociétés sans histoire mais ils ont en commun et là j'ai dit peut-être une des rares qui manquait dans les numérations que tu as faites on pourrait les multiplier les coupures entre le logique et l'ontologique c'est ça qui caractérise Kant et dans lequel le néo-quantime va s'engouffrer très rapidement je voudrais clore je ne vais pas monopoliser la réponse à ta question qui est capitale parce que le néo-quantime traverse toute l'oeuvre de Moussard comme l'a très bien dit Emmerich c'est le terme générique par lequel il désigne l'idéologie bourgeoise en gros sauf que le néo-quantisme peut être le meilleur comme le pire dans les limites de l'idéologie bourgeoise c'est-à-dire ça peut donner le meilleur de l'idéologie bourgeoise c'est le cas de Kant mais ça peut donner le pire aussi alors c'est ce qu'on va essayer de voir un peu plus clairement maintenant à l'époque de Kant la grande coupure elle est entre Newton et Rousseau voilà de quoi Kant hérite j'ai Newton moi Kant j'ai Newton dans ma main gauche qui me dit qu'il n'y a pas de liberté tout est déterminé y égale f2x c'est ça il faut voilà tout le reste c'est du barrette maintenant c'est repris par les sciences cognitives non pas Kant parle comme Newton Newton ne parlait que de la nature les sciences cognitives veulent appliquer ça à l'amour au cinéma donc et puis il y a Rousseau qui lui met comme valeur fondamentale non pas la loi la loi physique la loi naturelle le contraire de la liberté je fais comme ça parce que la loi de la chute non c'est pas la liberté la liberté Rousseau Hegel a dit que Rousseau à partir de Rousseau l'homme marche sur la tête c'est sa volonté libre volonté générale pas le caprice c'est pas ça la volonté générale tout d'un coup doit tout d'un coup est à la base de toutes les relations humaines le contrat on retrouve le CON comme dans le code donc j'ai les deux seulement Kant et c'est ça sa limite supérieure limite supérieure de la pensée bourgeoise je lui rend hommage et en même temps je montre sa limite c'est qu'il y a un infranchissable abîme je cite Kant entre les deux on ne peut pas passer de l'un à l'autre on ne peut pas se servir de la rigueur scientifique que Kant ne fait qu'en confirmer et détailler pour démontrer quoi que ce soit dans la réponse à la question que dois-je faire les valeurs ça ça suppose un autre monde que Rousseau a initié et d'après Kant il n'y a pas de passage de l'un à l'autre c'est pas et voilà qu'à la fin de sa vie Kant en faisant sa troisième critique la critique du jugement essaye de jeter une frêle passerelle sur ce qu'il a vu jusque-là appelé en mon conscient l'infranchissable abîme et ça donnait l'esthétique de Kant je ne voudrais pas prolonger je ne voudrais pas devenir abstrait je vais devenir très concret quand un étudiant a été paumé en philo on a dit tout se passer par là je vous rassure ça peut m'arriver encore demain matin qu'il venait trouver Hegel en disant monsieur je ne comprends plus rien ce que vous dites tout se brouille Hegel disait recommencer tout par la critique du jugement il faut commencer en philosophie par la critique du jugement voilà alors question suivante non pardon je voulais ajouter le néo-kantisme va depuis un néo-kantisme cognitif celui dont j'ai parlé qui passe son temps à essayer de séparer le logique de l'ontologique c'est-à-dire il ne peut pas y avoir de science des valeurs on est tous dans notre pub pour le libéralisme c'est le paradis ça on est tous renvoyé à nos bulles autant on s'entend sur comment calculer la trajectoire du satellite les sciences de la nature là très bien on se met d'accord dans le monde entier il n'y a pas une position chinoise de la vitesse de l'électron opposée à la position californienne on est bien d'accord par contre au niveau de la manière dont il faut régir les sociétés et les hommes et les femmes c'est bien différent alors là comme disait Aristote qui avait très bien vu le problème la mathématique unit les hommes la politique les divise c'est ça la coupure et puis il y a un néo-quantisme moral Sartre qui s'oppose à la psychanalyse il a parfaitement le droit comme l'Oscar s'y oppose aussi mais pas du tout pour les mêmes raisons c'est parce que on a beau jeu dit Sartre de dire c'est pas moi c'est mon inconscient ça m'enlève ma liberté il y a un volontarisme kantien voilà vous voyez le néo-quantisme ça va du néo-quantisme cognitif l'imitation de la connaissance à la nature au phénomène et néo-quantisme moral Sartre voilà je passe la parole à Aymeric juste une précision tu as terminé par ce qui me paraît le plus important pour les néophytes et les générations actuelles on parle de gauche morale de politiquement correct ça ce sont des produits typiques de la moraline parce que y compris avec Foucault le néo-quantisme ça devient la morale avant tout parce que le savoir la connaissance c'est les épistémés tout est relatif au fond ce qui n'est pas du tout ce que dit Kant c'est pour ça que ça n'a rien à voir avec le néo-quantisme en réalité et alors donc ce qui compte c'est moi ma bite mon Prozac etc mais alors j'ai une morale j'ai une morale mais qui m'épreuve j'ai des valeurs et sans transcendance en plus parce que ça il faudrait pouvoir la partager ça ne va pas donc pour simplifier dire en des termes un petit peu plus vulgaires c'est quand même l'aspect le plus prépondérant le plus hégémonique comme on dit maintenant c'est à la mode le plus prégnant sur l'idéologie massivement répandue parmi notre classe dirigeante et ses idéologues universitaires journalistes auteurs ou autres ou essayistes c'est ça cette espèce de morale à la con qui remplace et qui arrange tout le monde dans une logique libérale je te rends la parole il ne faut pas oublier que justement ce que Sartre reprochait au marxisme et on le ponctit avec lui parce qu'on a à l'époque juste après la guerre du dialogue le plus fécond d'une certaine manière disons de l'intelligence bourgeoise avec le marxisme c'est aussi un rapport de force sans faire de déterminisme c'est que le marxisme serait pré-critique au sens pré-conscient le marxisme ne serait même pas arrivé à Tante voilà donc il n'y aurait pas et quelque part c'est faire ce reproche que le marxisme serait tombé d'une sorte d'ontologisme naïf et c'est vrai qu'il y a certains textes classiques de présentation du marxisme canonique dans le mouvement envoyé à l'époque qui donnait cette impression d'un ontologisme naïf où il y aurait des lois de la dialéisation des fois voilà c'est vrai si on ne prend pas en compte le fait qu'il y a une dialectique de nature mais il y a aussi une dialectique du processus historique et qu'il y a aussi une dialectique du procès de connaissance du processus de connaissance on perd cela le marxisme peut être critique ou ne pas l'être s'il n'est pas l'auteur de lui-même on a pris Engel sans défaut une formulation un peu malheureuse de l'anti-during qui donne l'impression que non pardon du Feuerbach parce que c'est un texte de résumé alors qu'il est beaucoup plus clair dans l'anti-during comme si justement ces gens là comme si Marx n'avait pas rendu hommage de la première thèse sur Feuerbach au caractère actif de la connaissance apportée par l'idémisme tout ça sont des fonds procès mais effectivement c'est pour ça que quand Dominique a parlé d'un risque de stalinisation d'une interprétation de Kuska en confondant en fait d'ailleurs il attribuait une appartenance à un parti politique à une personne qu'on connait bien alors qu'en fait c'est plutôt celle dont on a fait l'éloge qui justement est dans cette organisation là donc comme quoi peu importe c'est pas le sujet mais là où je tiens à le rassurer c'est que non Kuska appartient justement à cette volonté de ne pas tomber dans cet ontologisme naïf qui a pu marquer le mouvement mais qui marquait la deuxième internationale qui a marqué la troisième mais c'est même pour ça que d'une certaine manière les questions posées à Althusser c'était par rapport à cette époque elles étaient justifiées qu'est-ce que tu appelles exactement l'anthologisme naïf l'anthologisme naïf c'est penser que le réel peut s'énoncer indépendamment de l'action du sujet penser qu'on peut être en plus qu'il se voilà qu'il se formalise sans voilà sans action du sujet sans processus historique sans dialectique c'est Marx avant c'est la thèse sur Feuerbach voilà il y a un certain nombre de camarades et j'en suis parce que j'assume aussi ma ligne éditoriale on a revu certaines choses sur l'histoire du mouvement ouvrier parce qu'on en a un petit peu marre de se faire expliquer l'histoire du mouvement communiste par le livre honneur du communisme et à chaque fois c'est pire si on ne met pas un point d'arrêt à certaines propagandes mais c'est pour ce qui est de je pense que tout le monde est à peu près d'accord sur l'état des tâches disons idéologiques actuelles moi je me suis fait traiter de Salinien toute ma vie et j'assume parfaitement alors là ça ne me donne aucun état d'homme c'est vrai que Kouska parlait d'anti-stalinisme méthodologique par rapport à l'époque aux Russes c'est vrai c'était que ça enfin à cette époque là c'était une des multiples formes de l'anticommunisme pour dire les choses simplement oui mais c'est justement je pense qu'aujourd'hui peut-être qu'il le formulerait plus de cette manière aujourd'hui c'est un tel mot de passe c'est un tel mot de passe pour justifier tout l'anticommunisme on ne parle plus d'anti-stalinisme ça n'a plus tellement de raisons d'être parce qu'on a du mal à les repérer mais les staliniens mais on parle d'anti-totalitarisme alors il y a une question ici deux questions première si j'ai bien compris je ne connais pas enfin je trouve un peu que vous en parlez mais si la production de la psyché elle a à voir avec avec la formation de la bourgeoisie est-ce que ça veut dire que le sentiment il est lié enfin le sentiment comme nous on le connait il est lié à la société bourgeoise et qu'il peut y avoir une autre psyché dans une autre société et ma deuxième question c'était sur le mot code en fait je suppose que ça vient de codex mais je me demandais pourquoi il avait choisi ce mot plutôt qu'un autre qui paraît un peu informatique ça ne me pas très envie a priori il faut se rappeler qu'on est en pleine période de domination idéologique du structuralisme et de la structure je me permets de répondre tout de suite à la première partie de la question c'est-à-dire sur la psyché et à la bourgeoisie je ne commence pas à dire que c'est la question à plus de l'uscardienne de la soirée donc vous dites que vous ne le connaissez pas mais vous êtes en pleine donne il y en a qui ont lu 36 fois et qui ne sont pas aussi luscardien de vous voilà mais oui on est au cœur du problème non la psyché n'est pas liée seulement à la passion à bourgeoisie puisque Gouska parle de la psyché aussi bien pour Tristan et Iseu qui est en pleine féodalité par exemple et il n'ignorait pas on a eu plein de discussions là-dessus sur tout ce que l'Occident doit à l'Orient en particulier l'Orient arabe sur la psyché il ne faut pas oublier qu'on parle on parle de littérature courtoise et la littérature courtoise a commencé par les contes de Toulouse c'est-à-dire là où l'Espagne qui à l'époque était arabe n'est-ce pas et était la plus proche au moment où on était des barbares où on se cognait sur la gueule pour aller très vite je veux dire il y avait quelque chose beaucoup plus raffinée dans le monde de Grenade je ne sais pas la République vous voyez mon lapsus le Royaume Andalou n'est-ce pas sans doute un des plus tolérants à l'égard de toutes les communautés de genre de sexe de race et de religion qu'on ait vu dans la vieille Europe voilà donc c'est pour vous dire la psyché elle est inhérente si je puis dire en gros à l'homme mais c'est vrai qu'elle franchit un seuil très important avec la bourgeoisie d'Europe je reviens à ce qui est très pertinent dans votre question tout simplement parce que et là c'est Rousseau qui est le tournant je vais essayer de répondre très précisément pour en finir sinon je c'est une question qui demanderait des développements énormes chez Goussard vous avez d'ailleurs ses développements dans toute la première partie de la critique du libéralisme libertaire qui s'appelait à l'origine Rousseau-Roussard alors où je veux en venir avec avec Rousseau c'est que Rousseau est le seul et c'est pour ça que Goussard disait qu'on avait Rousseau parce qu'on allait chercher Sartre qui tient les deux bouts la praxis et la psyché c'est le seul auteur qui écrit à la fois le contrat social et la nouvelle Héloïse c'est-à-dire le roman d'amour qui est un des plus déchaînés qu'on ait jamais vu c'est le seul qui écrit à la fois le discours sur l'origine de l'inégalité et les rêveries du promeneur solitaire vous voyez il faut mener les deux de front si on privilégie l'un ou l'autre on n'est pas on peut se prétendre marxie je n'ai pas le monopole de marxie mais on n'est certainement pas dans la reprise glouscardienne de Marx qui remonte à Rousseau et à ma connaissance Marx toutes les deux pages cite soit Shakespeare soit la Bible on ne peut pas dire non plus qu'il s'interdit les références voilà je réponds un peu rapidement à votre question mais je maintiens qu'elle est au cœur je te repasse la parole pour peut-être être un petit peu plus je dirais pédagogique et proche de ce qu'on sait est-ce qu'on peut évoquer une des vieilles deux choses à mon avis peut-être que tu penses que c'est hors de propos mais je te le suggère d'un point de vue justement des représentations la tradition surréaliste qui fait que par exemple Bunuel en fin de carrière va réaliser un film sur cette thématique de la psyché bourgeoise qui s'appelle le charme discret de la bourgeoisie premier exemple sur le cas si tu as vu le film je t'invite à oui je vois bien avec le paquet à la fin voilà et deuxième pour en revenir au travail de Clouscard dans le même livre que tu cites et tu sais que j'aime beaucoup il y a le premier chapitre il y a le deuxième que j'aime encore mieux qui décrit justement une non pas le charme discret de la bourgeoisie et donc ce qui serait vraiment la psyché de classe et comment elle évolue dans l'histoire mais la la phénoménologie de la bourgeoisie justement avec le concept de romanesque est-ce que tu pourrais aller mettre en rapport ces deux choses-là parce que mon avis elles vont peut-être un peu éclairer tu es un des rares à avoir vu l'enjeu alors justement alors tu me fais j'achève de répondre à un monsieur pardon je dis monsieur je ne connais pas votre nom le 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 pourquoi c'est à partir de Rousseau seulement que ça se fait j'ai dit pour le sens que c'est le seul à avoir fait l'un et l'autre mais je n'ai pas justifié le fait qu'il le fasse c'est que j'ai fait allusion tout à l'heure à ces grands craquements que sont la révolution industrielle anglaise qui venait de se produire avant Rousseau déjà les premières fabriques et bientôt la révolution politique française que Rousseau annonce quand il dit nous approchons de l'état de crise et du siècle des révolutions tout de même dans les milles si jamais quelqu'un fut le prophète pourquoi c'est un rapport avec votre question ? parce qu'il a fallu attendre que l'homme et les moyens en particulier industriels de se rassurer vis-à-vis de la menace qu'était la nature jusque là il a pu s'octroyer la psyché on a pu regarder par exemple le monde qui nous environne je pense aux Alpes je n'ai pas mon sac là mais la poésie de la montagne elle commence avec Rousseau un siècle avant madame celle qui criait à sa fille de Grignan madame de Sivigné sa fille était à Grignan dans la Drôme en passant par Paris elle traversait les Alpes pour aller revenir sur Paris quand elle traversait les Alpes elle tirait les rideaux c'était l'horreur les Alpes alors que maintenant c'est une des plus grandes régions touristiques du monde voilà et parce que la montagne est moins menaçante depuis qu'on a appris à dominer la nature depuis que grâce à ce que Descartes a dû venir l'homme est devenu progressivement maître spéciale vous voyez je ne suis pas très écologisteux je ne vais pas dire que je n'ai pas souci de mon environnement je vous rassure mais l'environnement ce n'est pas la nature moi j'adore le boucage poit de vin tout corps ce que je sois mais dans le boucage poit de vin la nature j'ai longtemps ça fait 10 000 ans qu'elle en a disparu le romanesque elle est aménagée et bien j'y arrive il a fallu attendre ça pardonne-moi pour que la sensibilité atteigne ce qu'on va appeler dans l'histoire littéraire bien sûr de parler romanesque la tradition française de l'analyse psychologique vous lisez de la princesse de Clèves à aujourd'hui on parle aujourd'hui tu vois ça mieux que moi restons prudents mais Flaubert par exemple ou Julien Gracq si vous voulez poursuivre ou même Nabokov si vous voulez prendre des gens extérieurs à la littérature française je veux dire il y a une tradition romanesque je prends exprès des gens réactionnaires Flaubert et Nabokov mais vous savez que Marx préférait mille fois le réactionnaire le monarchiste Balzac n'est-ce pas à l'homme de gauche Zola donc voilà je veux dire il a fallu attendre ce recul de la menace naturelle sur l'homme pour que la partie intérieure l'âme la psyché puisse enfin se développer jusque là mais à l'heure où je vous parle il y a des aborigènes australiens qui font huit jours épuisants dans le néant dans le désert australien qui est un des plus terribles du monde à la recherche d'une racine qui va leur permettre de manger pendant une semaine comment voulez-vous que du temps pour la psyché et le romanesque là-dedans je veux répondre à un monsieur pour te répondre à toi une juste une incise une dernière je te passe tout de suite la parole je te promets dans le chapitre que je vous invite à lire phénoménologie de la bourgeoisie Kluskar introduit dans le rapport y compris familial anthropologique on dirait maintenant dans l'être social l'histoire la généologie au niveau de la cellule familiale dans un rapport de classe et c'est la dialectique de l'être et de l'avoir je te rends la parole j'ai l'impression que tu avais répondu trop vite sur le qu'est-ce que c'est l'ontologisme naïf précisément oui parce que j'ai pas très bien compris ce que ça voulait dire oui mais je dis donc c'est précisément ce qui a ruiné l'idéalisme allemand c'est-à-dire c'est le criticisme c'est ça justement l'esprit critique c'est la raison mesurant ses forces mais quel rapport avec l'ontologisme ? pourquoi l'appeler l'ontologisme ? oui parce que justement on ne peut pas énoncer les catégories même du réel indépendamment du fait que c'est nous qui le pensons selon nos propres catégories et évidemment c'est un sujet c'est pas que le sujet transcendantal c'est un sujet de classe c'est un sujet historique c'est une production c'est même sujet collectif et ce que c'était j'y pensais parce que monsieur posait une question sur les psychés sur les divers psychés mais c'est la même chose la raison mesurant sur force mais les psychés mesurant leur force ça de ce point de vue là c'est l'héritage du kantien au sens là de l'idéalisme allemand qui a perduré dans le guillénisme qui a perduré dans le marxisme et que revendique c'est pour ça qu'il y a une différence entre kantisme et néo-kantisme donc l'aspect critique justement on a rapproché à des marxistes d'être insuffisamment critique en disant que le marxisme c'était une erreur là c'est un saut illégitime en pensant que le marxisme était non critique il y a une manière d'évacuer ce riche héritage mais c'est pas du tout le point de plus clair et justement s'il fait l'auto-engendrement de la praxis et de la psyché et s'il naïs toutes ces psychés c'est bien parce que justement il veut développer quelque part cette institution de Kant qui est la une sorte de critique pas seulement interne justement des psychés mais une critique historico-génétique si je peux me permettre une citation de l'être et le code qui répond très bien à votre question si on lui laissait la parole là il est au Moyen-Âge il parle de moments où le chevalerais ce qui est en train de perdre de son emprise par rapport au développement de l'économie des communes des villes il dit ceci c'est dans la subjectivité donc la psyché que la vertu chevaleresque assume son exclusion de la praxis il a fallu qu'elle soit dégommée parce qu'il y a une époque où le seigneur son but c'était de réciter la sécurité du fief à partir du moment où c'est un peu plus pacifié où les communes créent la richesse le seigneur ça va aboutir à Don Quichotte vous connaissez cette histoire aussi bien que moi le seigneur comme il dit assume son exclusion de la praxis en se réfugiant dans la subjectivité mais c'est pas c'est pas une régression c'est une progression aussi voilà merci beaucoup pour votre question et l'enjeu par rapport à l'ontologisme naïf c'est aujourd'hui d'aller vers ce qu'Hengus appelle la portée ontologique du processus de connaissance il faut aller vers l'ontologie c'est-à-dire reproduire une ontologie donc ne pas oublier justement ce marxisme appliqué et c'est justement pourquoi c'est quand même l'être et le code on parle d'ontologie il y a quand même le mot être dedans en quoi justement le code réduit l'être mais cet être là on peut l'appeler aussi le substrat c'est-à-dire c'est quand même mais simplement ce substrat il est une production historique voilà et il a ouais alors ce serait le sujet mais voilà et justement aujourd'hui si vous quand vous voyez Badiou qui réduit l'ontologie à quoi vous le savez à la mathématique fantastique au fond qui traduit l'idée de bien dans sa traduction de la république par l'idée de vrai en même temps ça peut être riche on peut avoir un vrai talent il ne peut pas défendre Badiou mais pas de malentendu parce qu'il ne parle pas exactement de la même chose c'est pour ça que je me demandais pourquoi tu me parlais d'ontologisme naïf lui il en parle dans la tradition classique de l'ontologie c'est-à-dire l'être sans prédicat sans rien qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce que la pensée peut produire sur l'être alors on peut en penser ce qu'on veut il dit parce que ce que la pensée capable de produire là-dessus c'est la mathématique qui nous le dit c'est les mathématiques voilà ce qu'il dit c'est pas du tout la même approche que la manière dont tu as situé ce que tu appelles l'ontologisme qu'il soit naïf celui qui est discrédité voilà qui serait discrédité au travers de donc la critique c'est votre logique moyenneux je veux dire le créticisme d'accord là-dessus on va peut-être s'il n'y a pas d'autres questions comme le temps à filer avant les de festoyer je vais vous inviter tous les deux à une petite conclusion une conclusion qui sera optimiste si j'en juge par l'intérêt suscité le nombre de personnes de plus en plus à la fois nombreuses et jeunes qui n'ont donc pas tenu compte des ressortions récentes par nos néocantiens de l'époque je ne les citerai pas ceux qui ont porté des jugements consistants quand ils ont eu l'occasion de découvrir Cloussard à le porter au Gémonie donc conclusion à priori optimiste dans l'ordre que vous voulez je vais aller très rapidement Goussard est en train de trouver enfin son lectorat c'est un peu intuitif ce que je dis comment voulez-vous c'est tellement actuel que je manque sans doute de recul pour en faire une démonstration ostensive à dire mais une démonstration rigoureuse mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ce chien crevé vous savez c'est l'expression qu'on s'était servi au 18ème siècle la manière dont on était Spinoza comme un chien crevé après ça a été Hegel le chien crevé de l'idéologie dans les 60's et c'est Gloussard le chien crevé le plus éminent de toute après-guerre dans l'idéologie française or grâce à vous il me semble je vais leur faire un peu de démagogie jeuniste c'est pas tellement mon genre mais enfin je vais dire je constate je suis plus un homme de la transmission je suis pas un créatif que je veux dire il y a une demande de Gloussardité dans toutes les demandes dont je suis l'objet lorsque ça concerne si bien la philosophie que l'histoire que la littérature c'est pas ça converge vers les réponses de Gloussard donc Gloussard est en train de trouver son lectorat de la même manière qu'une certaine idéologie dominante et vous voyez bien que l'actualité commence à avoir du plomb dans l'aile la guerre froide est en train de passer un peu la main quand même il y en a qui disent qu'elle revient je sais pas mais pas du tout de la même manière avec une position défensive du capital je sais pas qui est quand même nouvelle voilà je termine un petit peu par un aperçu géopolitique mais je veux dire c'est sans doute pour ça que Gloussard commence à avoir la chance de trouver enfin son lectorat et son lectorat correspond à votre demande de ne pas être coupé en deux d'avoir droit à la praxis et à la psyché et d'avoir droit excusez-moi j'ai un chat dans la gorge comme c'est Beurette dont parlait leur professeur de philosophie à être sentimental on reste là on va justement peut-être annoncer la prochaine séance de samedi parce que l'autre mot pour résumer ce qu'est le le néo-quantisme chez Kouska ça pourrait on pourrait donner une définition inverse c'est l'anti-hégalianisme d'une certaine manière justement ce besoin Dominique Termine sur un besoin de ne pas être coupé en deux c'est bien quelle belle éloge du savoir absolu du besoin de totalité du savoir absolu bien compris au sens égénien qui ne veut pas dire savoir exhaustif savoir réfléchi sur lui-même et justement on rendra hommage à un grand un grand égénien très très à gauche sur ses positions historico-politiques peu importe mais en tout cas le soin de Hegel joue beaucoup sur lui et les passerelles sont à mon avis évidentes moi je les ai toujours lu en parallèle c'est Domenico Le Sourdeau donc ce sera samedi à 19h30 et il y aura son ami Bernard Bourgeois qui n'est pas simplement un ami au sens empirique mais disons une sorte de contradicteur c'est-à-dire à l'hégélien de droite parce que justement quel plus beau débat qu'un débat à l'intérieur de l'hégélienisme c'est peut-être le débat le plus intéressant il faut préciser que la droite de Bernard Bourgeois n'a rien à voir avec la droite de l'hégéliste et surtout c'est la droite de la fédération c'est un avertissement pour tous ceux qui sont ici qui sont tentés ou même plus que tentés qui sont déjà investis dans la pensée de Cloussard une chose que revendique c'est pas seulement Hegel en commun Bourgeois et Jadis ou Naguère il y a très peu de temps encore le jour d'eau c'est la totalité ce sont donc tous les deux des totalitaires revendiqués donc attention vous allez tous bientôt passer dans le plan du totalitarisme c'est le risque que vous êtes en train de prendre y compris en étant ici ce soir donc c'est mieux que la mutilation voilà donc là dessus merci bravo merci 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 merci